La nuit est tombée. Tous les chiens se sont tus. Les lumières aux fenêtres des maisons se sont éteintes. Le silence s'est installé dans l'air comme une corde tendue. Le monde s'assoupit peu à peu pour se révéler sous toutes ses couleurs aux premiers rayons de l'aube. Chloé, encore jeune fille d'une trentaine d'années, assise sous le porche de sa maison, regardait le ciel nocturne. Et il y avait des étoiles qui ne brillaient qu'au mois d'août. On aurait dit que quelqu'un avait éparpillé des grains dans le ciel en les trempant au préalable dans du phosphore. Il faisait froid. Chloé frissonna et s'enveloppa plus étroitement dans un châle léger. Oui, c'est fini. Bientôt le gel arriverait. Triste et douloureux. Mais la douleur de l'âme de Chloé n'est pas due au changement de nature. C'est parce qu'elle est seule. Cela fait quarante jours qu'elle a enterré son mari bien-aimé. Chloé regarde les étoiles et se souvient que Maël et elle avaient l'habitude de s'asseoir sous le porche. La nuit, avec le même ciel au-dessus d'eux. Parfois, ils voyaient une étoile filante. Maël réussissait toujours à faire un vœu, mais pas elle. Alors son mari se moquait d'elle et lui disait, tes souhaits sont trop longs. Tu devrais faire quelque chose de plus simple. Comment faire plus simple ? Chloé voulait juste avoir un enfant, mais pas le destin. Elle et son mari vivent depuis presque dix ans. Et pendant tout ce temps, ils ont rêvé de devenir parents. Mais les médecins lui ont donné des diagnostics, lui ont fait passer des examens complémentaires. Et tout cela en vain. Chloé et Maël se sont même rendus chez les meilleurs médecins de la capitale. Mais rien n'y a fait. Chloé se souvient de l'attente des résultats des examens, de sa nervosité. Le résultat était le même. L'infertilité. Chloé avait parfois l'impression de devenir folle. Parfois, elle marchait dans la rue et jetait un coup d'œil dans les landaux avec les bébés. Elle aimait regarder ses petits anges. Elle s'imaginait qu'un jour elle marcherait avec un tel landau. Mais le destin était inexorable. Chloé était stérile. Maël a dit un jour qu'il devrait peut-être prendre un bébé à l'orphelinat. Mais Chloé résiste. Elle a honnêtement avoué à son mari qu'elle ne pouvait pas aimer l'enfant de quelqu'un d'autre. Oui, elle aime admirer les enfants. Mais s'occuper d'un enfant qu'elle n'a ni mis au monde ni porté, elle ne peut pas franchir cette limite de la pudeur à laquelle la mère biologique ne pense même pas, parce qu'elle n'existe pas pour elle. Maël a compris sa femme et n'a plus insisté. C'est ainsi qu'il vivait au village. Une belle vie, je dirais. Maël était agriculteur. Chloé travaillait à la bibliothèque. Ils se sont installés au village dès leur mariage. En fait, ils étaient tous les deux originaires de la ville. Ils se sont retrouvés à la campagne par hasard. C'est que lorsqu'ils se sont mariés, les affaires de Maël étaient en difficulté en ville. Il avait un petit garage automobile qui lui rapportait un revenu décent. Puis la récession a frappé, suivie d'une autre. Maël s'est rendu compte qu'il commençait à travailler à perte. Et puis la grand-mère de Chloé est décédée au village et on lui a laissé une petite maison. Sa grand-mère avait toujours vécu au village. C'était sa maman du côté de son père. Une vieille dame gentille et douce. Chloé a très mal vécu sa mort. Et son mari l'a réconfortée. Son soutien était très important. Lors de l'enterrement, Maël a regardé la campagne, a parlé aux habitants lors de la veillée funèbre et s'est rendu compte qu'il y avait un créneau pour l'agriculture. Maël a donc vendu son entreprise en ville. Il a ensuite contracté un prêt et a commencé à s'étendre dans le village. Chloé a soutenu son mari. Enfant, elle aimait se retrouver chez sa grand-mère à la campagne. Et secrètement, elle a toujours rêvé d'une vie calme et paisible, loin du bruit de la ville. Bien sûr, les parents de Maël et Chloé n'ont pas compris. Mais ils ne leur ont pas demandé. Et ce n'est qu'au fil des années qu'ils ont compris que Maël avait fait le bon choix. Pendant ce temps, il a pu reconstruire ce qui avait été endommagé au fil des ans. Et maintenant, les champs mûrs s'agitent déjà. Les vaches meugles dans les tables et les machines modernes sont exposées dans la cour des machines. Et dans le courant, pendant la saison des récoltes, le séchoir ronronnait jour et nuit. À tel point que tout le village pouvait l'entendre. Mais personne ne râlait. Au contraire, les gens étaient heureux car il y avait maintenant du travail pour eux dans le village. Et tout cela grâce à Maël. Maël avait beaucoup d'énergie. Ce n'est qu'ici, sur la terre, qu'il s'est soudain rendu compte que les affaires ne se font pas forcément en ville. Les choses peuvent aussi bien se passer à la campagne. Il a construit une maison à côté de la cabane de la grand-mère de Chloé et a planté un jardin avec sa femme. Après la ferme, Maël envisage de se lancer dans une autre activité, la plantation d'un verger. Non seulement des pommes et des cerises, mais aussi des abricots, des poires et du raisin. Pour ce faire, Maël a commencé à étudier l'horticulture. Il pouvait rester des heures à lire des ouvrages spécialisés. Il disposait même d'un coin isolé dans une ancienne remise transformée en bureau. Il y avait une lumière, une chaise et une table, et même un poêle pour la saison froide. Chloé s'interroge. N'y a-t-il pas assez de place dans la maison pour y faire un bureau ? Tout est plus confortable. Mais Maël lui répond en riant qu'il est ainsi plus proche de la nature qu'il étudie. Il rit. Mais Chloé lui demande de ne pas entrer dans ce hangar. En l'absence de Maël, la remise était toujours fermée à clé. Sa femme ne s'en offusque pas. Elle a compris qu'elle ne devait pas détourner son mari de sa nouvelle idée. Et Maël a lu des livres pour jardinier en dehors de son travail principal. Il se rend plusieurs fois dans des pépinières pour des consultations. Il est déjà à mi-chemin de son prochain rêve. Il avait même dessiné le terrain de son futur jardin. Et tout aurait pu lui réussir s'il n'y avait pas eu une chose. Ce soir-là, Maël a mal au dos. L'après-midi, il aide les hommes à décharger des sacs de ciment. L'homme pense qu'il s'est surmené. Il s'était épuisé à porter les sacs. Chloé l'a également réprimandé. Pourquoi prend-il tous les boulots qu'il peut ? Il y a des ouvriers embauchés qui sont payés pour ça. Maël l'écarte d'un revers de main. Comment ne pas aider, même plus rapidement ? Surtout s'il pleut, le ciment risque d'être mouillé. Chloé soupire, met de la crème anesthésiante sur le dos de son mari et se prépare à aller dans la chambre. Maël a dit qu'il travaillerait encore un peu. Il voulait acheter une nouvelle moissonneuse batteuse pour la ferme. Et il y avait une possibilité d'entrer dans un programme où l'on pouvait le faire avec des allocations. Mais il faut réunir beaucoup de documents. Maël vérifiait donc que tous les documents étaient en ordre. « Tu ne t'occupes pas du tout de toi », dit Chloé en secouant la tête. « Ton travail ne bouge pas jusqu'à demain matin. Je vais m'asseoir un peu », sourit faiblement Maël, qui grimace. « Tu as mal au dos. Allons nous coucher. Je ne resterai debout qu'une demi-heure », lui promet son mari. Et elle s'en va. Elle regrette alors de ne pas avoir attendu Maël, qui aurait peut-être pu l'aider. Cette nuit-là, elle touche à l'oreiller et s'endormit profondément. Au matin, elle ouvrit les yeux et un étrange malaise lui serra le cœur. « Maël n'est pas là. A-t-il travaillé toute la nuit ? Il avait dû s'endormir sur le canapé du salon. Elle se leva du lit et se rendit dans le salon. Maël est allongée sur le sol, face contre terre. La première seconde, Chloé pensa qu'il dormait ainsi. Puis elle fut frappée par un choc électrique. Il était allongé de façon anormale. Elle se précipite vers son mari et se fige. Il était déjà froid. Chloé s'est mise à crier. Ses voisins l'ont entendu et sont accourus pour l'aider. La morgue lui apprend que le cœur de Maël est comme un chiffon, usé comme celui d'un homme de 80 ans. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Maël ne s'est jamais plein de son cœur, n'a jamais bu, n'a jamais fumé, ne s'est jamais énervé pour rien. Ce à quoi le pathologiste a raisonnablement répondu, il ne s'est jamais plein. Ça ne veut pas dire que ça ne le dérangeait pas. Oui, Maël était comme ça. Il n'aimait pas écouter ses mots. Il prenait d'un cachet et continuait son travail. Il brûlait de travail. Il s'est donc éteint avant l'heure. Un pharctus, un pharctus est mort. Chloé ne pensait pas que cela pouvait arriver comme ça. Les amis de la ville sont venus enterrer Maël. Tout le village est venu. D'autres agriculteurs sont venus. Même les chefs de district. Tous respectaient Maël et étaient sincèrement attristés par sa mort. Mais c'est surtout pour les parents de Maël que c'est le plus dur. Chloé n'arrivait pas à croire qu'il était parti. Après les funérailles, les parents de Chloé ont insisté pour qu'elle retourne en ville. Mais elle a refusé. Elle ne veut pas abandonner Maël. Bien sûr, elle n'en sait pas grand chose. Mais elle va se renseigner. Les parents de son mari lui en sont reconnaissants. Pour Maël, l'agriculture était plus qu'une affaire. C'était son idée. Et il serait triste de tout arrêter. Peut-être que Chloé pourra la conserver et la développer et que le nom de Maël restera dans les mémoires. Cela fait donc 40 jours. Pour l'instant, c'est Raphaël, le chef d'exploitation, qui s'occupe de tout ce qui se passe sur la ferme et dans les champs. Il avait une grande expérience de l'agriculture, ayant grandi dans la région. Chloé peut compter sur lui. Pourtant, elle commence à peine à se rendre compte de la lourdeur du fardeau qu'elle vient d'endosser. Chloé regarde le ciel nocturne et ses pensées sont plus tristes que jamais. Et puis, dans le ciel, une étoile brillante a jailli. Faits intéressant, cette fois-ci, elle a mis beaucoup de temps à voler. C'est du moins ce que pensait Chloé. Au moins, elle eut le temps de murmurer les mots qu'elle voulait dire. Lesquels ? La femme elle-même ne s'en rendit pas compte tout de suite. Et puis, elle s'est même grondée. Pourquoi avait-elle besoin de tout cela maintenant que Maël n'était plus là ? Elle était seule maintenant et il en serait ainsi jusqu'à la fin de sa vie. Elle n'avait besoin de personne d'autre. Elle se promet de ne plus jamais penser à ce sujet douloureux. Mais rien n'arrête son cœur. Cette nuit-là, Chloé a murmuré « Je veux un bébé ». L'étoile s'éteint. Chloé frissonne de froid. Quelles sont les variations de température au mois d'août ? Chaud le jour ? Froid la nuit. Ce n'est pas grave. L'essentiel était qu'il n'y ait pas de gel. Il était encore tôt. Chloé soupire à nouveau, se lève et rentre dans la maison. Il fallait qu'elle aille se coucher. Demain, elle devait remettre la bibliothèque à la nouvelle employée et puis elle devait aller sur le terrain. Raphaël était bon. Mais elle devait se débrouiller toute seule. C'est peut-être une bonne chose. Il n'y a pas de temps pour la tristesse. Et les pensées lourdes s'éloignent. Mais au moment de s'endormir, Chloé s'englote en se souvenant de son mari. Comme elle l'avait aimé. Et elle l'aime toujours. Toute la nuit, Anna a rêvé qu'elle berçait le bébé. Elle pouvait même sentir les douces odeurs sur le sommet de sa tête. Le bébé regardait Chloé et souriait. Elle a souri aussi. Elle s'est donc réveillée avec un sourire sur les lèvres. Elle se souvint du rêve et s'interrogea. Qui était-ce eux ? Était-ce d'un garçon ou une fille ? Je n'ai pas compris. Mais le sentiment de bonheur maternel ne passait toujours pas, comme si je tenais vraiment un bébé dans mes bras. Le mien, le nôtre. Oui, Chloé ne savait pas qui c'était. Mais se souvenait seulement des yeux de l'enfant, qui rappelait étonnamment ceux de son mari. Les souvenirs de Maël effacèrent aussitôt le sourire de ses lèvres. Oui, c'était un bon rêve. Mais maintenant, il était définitivement insatisfaisant. Chloé soupira lourdement, sortit du lit et se rendit à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Dans la cuisine, elle prit la première tasse qu'elle trouva. Sa main se fige. C'est le préféré de Maël. Et c'est avec cette petite cuillère qu'il remue toujours le sucre, pendant que la bouilloire bouillonne. La femme s'assoit à l'ancienne place de son mari près de la fenêtre, porte la cuillère à ses lèvres et réfléchit. Ses parents avaient peut-être eu raison d'insister pour qu'elle retourne en ville. Tout ici lui rappelle Maël. Et ça fait tellement mal. Ça fait mal de savoir qu'elle ne le reverra jamais, qu'elle n'entendra jamais sa voix. La bouilloire s'est éteinte depuis longtemps et Chloé est restée assise à fixer un point. Je ne vais nulle part, dit-elle finalement à voix haute, comme si quelqu'un pouvait encore l'entendre. Et elle saisit la bouilloire. Après avoir bu son café, elle se rassembla rapidement et courut jusqu'à la bibliothèque. Salomé l'attendait déjà devant la porte fermée et Chloé allait lui remettre les dossiers. À vrai dire, Chloé était un peu timide devant cette femme âgée. Salomé a travaillé toute sa vie à l'école du village, dont elle a été la directrice pendant de nombreuses années. Une femme autoritaire, à la voix douce, mais en même temps, si elle parlait, c'était toujours pour aller droit au but. Salomé était respectée et son avis était écouté. Elle est à la retraite depuis trois ans. Elle n'avait jamais songé à travailler et puis Chloé a décidé de quitter la bibliothèque. Il est difficile de trouver un nouveau travailleur responsable dans le village. Mais personne ne veut décourager Chloé. Tout le monde a compris que si l'entreprise agricole disparaissait, ce serait dur pour tout le monde dans le village. Nous étions déjà passés par là. Le président du conseil municipal a donc demandé à Salomé d'assumer les fonctions de bibliothécaire pendant au moins un an. Salomé a réfléchi et a accepté. En effet, qui d'autre qu'elle ? Attends, Chloé, dit-elle à Agna en guise de salut. Oh, désolée, répondit Chloé en haletant, je n'ai pas fait le bon choix de temps. J'ai un peu trop dormi. Si c'est comme ça que tu veux diriger notre foyer, c'est une mauvaise affaire. Je comprends, répond Chloé. Elle avait envie de dire quelque chose de dur à Salomé. Comment pouvait-elle faire cela à une ancienne directrice ? Et elles auraient encore beaucoup de choses à se dire. Il y avait beaucoup de travail à faire à la bibliothèque. Pendant qu'elles vérifiaient tous les livres avec le catalogue. Pendant qu'elles attendaient la commission du district. Pendant qu'elles établissaient tous les papiers nécessaires. Bref, Chloé et Salomé ont quitté la vieille bibliothèque en rondin alors que le soleil se couchait déjà. Je n'ai pas eu le temps d'aller sur le terrain aujourd'hui, remarque tristement Chloé. J'espère que Raphaël se débrouillera bien tout seul. Il se débrouillera, répond Salomé. On peut compter sur Raphaël. C'est un bon agronome. C'est aussi un bon gestionnaire. Mais il a encore besoin d'un assistant. Il ne sait pas travailler avec des documents et il n'a pas appris à parler à ses chefs. Tu peux te débrouiller ? Chloé, oui. Salomé, je ne peux pas laisser tomber ma aile, répond-elle à voix basse. C'est vrai. À qui est-ce l'ancienne directrice, devenue bibliothécaire ? Salomé regarde alors attentivement Chloé et ajoute d'un ton plus doux. Chéri, si on prenait le thé, oui, bonne idée. À qui est-ce Chloé ? Confuse. Allons chez moi. Je n'ai vraiment rien de préparé. On trouvera bien quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il y a de l'eau bouillante. Et c'est bien, répondit Salomé joyeusement, en souriant légèrement. Chloé regarda sa compagne d'un autre œil. Elle ne lui paraissait plus sévère, même raide par endroits. Au cours de cette journée de travail, elles étaient même devenues un peu amies. Salomé n'est pas une femme grossière, comme beaucoup l'appellent dans le village. C'est une femme normale. Elle sourit gentiment. Presque comme une maman, elles entrent dans la maison. Chloé s'affairait dans la cuisine. Tandis que Salomé passait en revue les pièces, c'est une belle maison que Maëlle a construite, remarque-t-elle en entrant dans la cuisine ? C'est si solide, si robuste, il est bon. Et vous êtes une grande hôtesse. C'est confortable. Qui a besoin de ce confort maintenant ? Répond Chloé, retenant difficilement ses larmes. Je n'ai pas envie d'être dans cette maison. Tout me rappelle Maëlle. Je vais aller au bureau demain matin, puis au champ. C'est bien que tu aies envie de te lancer dans une nouvelle aventure. Mais il ne faut pas se déchirer le cœur. Salomé s'assit à la table et regarde attentivement son hôtesse. Je sais que c'est difficile pour vous, car tout vous rappelle votre mari. Mais c'est ainsi que vous le voulez. Chloé regarde son invité avec surprise et poursuit. D'abord, rangez toutes ces affaires. Cachez-les très loin. Ensuite, pourquoi la photo de Maëlle est-elle encore dans le salon ? Mais c'est comme ça que ça doit être. Range le tableau. C'est facile à dire pour toi. Salomé, sanglotte Chloé, comment pourrais-je ? C'est comme le trahir. Ces choses, ces photos, sont la seule chose qui réchauffe mon âme. Tu dis n'importe quoi, dit Salomé en fronçant les sourcils, puis en souriant tristement. Tu me facilites la tâche. Tu sais ce que j'ai eu ? Et c'est autour d'une tasse de thé que l'ancienne directrice a raconté son histoire. Quand elle était jeune, encore à l'institut. Quand elle étudiait en ville, elle s'est mariée pour la première fois. Elle était follement amoureuse de son mari. Elle attendait un enfant de lui et s'apprêtait à prendre un congé pour cette raison, lorsque la catastrophe s'est produite. Son mari a été renversé par une voiture. Il est mort après, à l'hôpital. Et Salomé a fait une fausse couche tardive. Et après cela, les médecins ont dit sans équivoque. Elle n'aurait plus d'enfant. La jeune femme est anéantie. Son amant était parti et le sens de la vie était perdu à jamais. C'est alors que sa mère est venue chercher Salomé et l'a emmenée au village. Elle s'y rétablit un peu, puis obtient son diplôme de l'institut par correspondance et va travailler à l'école. Et puis un jour, au centre du quartier, lors d'une réunion d'enseignants, elle rencontre Louis. Il enseignait les mathématiques dans un autre village. Un homme jeune et intéressant. Les collègues chuchotent. Il est veuf. Sa femme est morte en couche et il élève seul son fils. Il n'a que trois ans. Salomé, lorsqu'elle entendit cela, se sentit tellement désolée pour Louis et le bébé. Elle se souvient de sa propre histoire. Après la réunion, Louis et elle s'étaient croisés dans une boutique de cuisine locale où Salomé s'étaient arrêtés pour prendre le thé. Ils se sont souris. Louis, très poli, leur a proposé de s'asseoir à côté d'eux à une table. Ils ont discuté de sujets professionnels. Leur première conversation s'est arrêtée là. Ensuite, ils se sont rencontrés plusieurs fois pour le travail. Puis Louis est venu rendre visite à Salomé. Leur rencontre a été très cordiale. La maman de Salomé a apprécié Louis. Et Salomé s'est rendue compte qu'elle était attirée par Louis. Enfin, ils ont passé Noël tous les quatre. Salomé, Louis, son fils Naël et maman. Ils se sont mariés au printemps et depuis, Salomé et Louis vivent ensemble. Naël a appelé Salomé maman dès le premier jour. Et il est devenu son fils unique et préféré. Cela fait maintenant de nombreuses années et tout va bien entre eux. Naël est en ville depuis longtemps. C'est un grand patron. Et sa famille vient chez ses parents pour les vacances. Il a une femme et deux filles. Salomé adore ses petites filles et attend avec impatience l'arrivée de son fils. « Je ne savais pas que votre fils n'était pas le vôtre. Personne ne m'a jamais rien dit à ce sujet au village. C'est le plus proche parent. Même si je ne l'ai pas mis au monde, sourit Salomé, et les gens ne le disent pas parce qu'ils l'ont oublié. J'ai dû être une vraie maman pour lui. Naël sait tout, mais il s'en moque. C'est comme ça. Pourquoi je te raconte tout ça ? Chloé, il faut que tu comprennes que la vie ne s'arrête pas quand on perd celui qu'on aime, répéta Salomé en partant. Chloé, la vie ne s'arrête pas. N'oublie pas ça. En s'endormant, Chloé se souvient des paroles de la sage directrice. Le matin, à son réveil, elle se rend à son nouveau travail. Raphaël est déjà au bureau lorsque Chloé se présente sur le pas de la porte. Joyeux premier jour de travail. Chloé, sourit le vieil agronome. Tu m'accompagnes au champ ou tu restes ici ? Je reste ici. Acquiesse Chloé. Je veux étudier les papiers. Tu as raison. Acquiesse Raphaël. Je peux m'occuper des hommes, mais les documents sont plus difficiles pour moi. Si tu as besoin de quelque chose, demanda Léa. Léa, une comptable expérimentée qui travaillait dans le bureau depuis de nombreuses années. En effet, elle avait aidé Chloé à comprendre beaucoup de choses au cours de la journée, mais il était encore clair qu'il ne serait pas facile pour Chloé de passer du statut de bibliothécaire à celui de chef d'exploitation. Mais Chloé s'est soudain réveillée et a réalisé qu'elle pouvait le faire. Il y avait de bonnes personnes autour d'elle qui l'aideraient si elle en avait besoin. Oui. Maëlle avait choisi les bonnes personnes. Chloé rentre chez elle le soir, fatiguée, avec même un peu de mal de tête à cause des documents. Mais cela n'ébranle pas la confiance de la nouvelle chef en ses capacités. Elle décide de se reposer un peu et de faire un peu de paperasse à la maison, comme Maëlle l'avait fait auparavant. Oui. Il n'a jamais acheté cette moissonneuse batteuse. Chloé ne pourrait pas l'acheter à un prix réduit maintenant. Mais la saison d'hiver approchait. Et elle devait penser à la façon de garder le bétail sain et sauf. Elle pensait au travail lorsqu'elle a franchi le seuil de la maison. C'est alors qu'un désir immense l'envahit à nouveau. Elle était à nouveau seule. Et les yeux de Maëlle sur la photo du salon étaient si pénétrants qu'elle avait envie de pleurer. Chloé se souvint du conseil de Salomé de ranger toutes les affaires de Maëlle. Et elle décida de le suivre. Fini le deuil. La vie continue. Mettant de côté les papiers qu'elle avait apportés, Chloé sortit deux grandes boîtes en carton du garde-manger et commença à ranger tout ce qui lui rappelait Maëlle. Objet, souvenir. Elle met sa tasse et sa cuillère préférée. Enfin, elle prend le portrait avec le ruban noir. Adieu, bien-aimée, murmura-t-elle. Et elle embrassa la photo de son mari. Puis elle la met dans la boîte. Chloé décida d'emporter tout ce qu'elle avait rassemblé dans la remise même que Maëlle avait transformée en bureau. Chloé prend la clé. Allume la lumière dans la remise. C'est la première fois qu'elle entre dans la remise depuis que Maëlle l'a redécorée. C'était l'obsession de son mari. Il considérait cet endroit comme son territoire. Chloé s'est même excusée mentalement auprès du défunt pour cette intrusion. Puis, laissant de côté les doutes et les superstitions, elle fait le tour de la pièce. Elle décide de poser les cartons sur le vieux meuble qui se trouve dans un coin du petit bureau. D'ailleurs, de l'intérieur, la remise ressemblait vraiment à un bureau. Son mari a recouvert les murs de placo-plâtre et les a peints d'une couleur neutre. Sur le sol andale, il a posé une moquette bon marché. Les meubles étaient vieux, mais ils convenaient à l'espace de travail. Maëlle savait comment organiser un espace. Chloé se demande quand Maëlle a réussi à tout organiser aussi bien. Elle aussi travaillait tout le temps. De la bibliothèque aux tâches ménagères. Et pourquoi Maëlle ne s'était-il jamais vantée auprès d'elle de l'existence d'un bureau digne de ce nom à l'intérieur de la grange ? Pourquoi ne l'a-t-il jamais laissée entrer ici ? Posant les cartons sur l'armoire, chloé s'assit pensivement sur sa chaise, regarda son bureau et sourit tristement. Les manuels de jardinage étaient là, empilés, et les cahiers épais à côté. Chloé prend l'un d'eux, le feuillette. Maëlle prenait des notes, les lisait. Il y avait aussi des cahiers avec des cours. Apparemment, il les avait pris auprès d'anciens étudiants en agronomie. Chloé posa le cahier sur la table, l'approcha du bord et entendit aussitôt quelque chose tomber de la table. Elle se penche pour regarder. C'était une clé. Petite, bien rangée, elle semblait provenir du bureau. Poussée par la curiosité, Chloé ramassa la clé et examina de plus près le bureau. À première vue, il n'y avait pas de compartiment verrouillable. Mais en ouvrant la plus grande porte, elle vise un petit compartiment fermé. Et c'est cette même clé qui apparut. La serrure à l'intérieur a cliqué. Chloé s'est figée. Son mari cachait-il là quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de savoir ? Après tout, il y avait un coffre-fort dans la maison pour tous les documents. L'argent, etc. Probablement des bêtises, quelque chose d'autre en rapport avec le jardinage. Rien de plus. C'est ce que décida Chloé en sortant d'un petit tiroir. Il contenait un cahier général roulé en rouleau. La femme le prend avec précaution. Il n'y avait pas d'écriture sur la couverture. Chloé ouvre le carnet et, dès les premières lignes, elle comprend qu'elle a un secret sous les yeux. Le secret de son mari, dont elle ne s'était jamais rendue compte en dix ans. Chloé n'avait jamais imaginé que son marrelle, son mari bien-aimé, pouvait lui cacher quelque chose. C'est pourtant ce que disent les registres. Chloé, figé, lit page après page, comme si elle avalait l'information. Il s'agit du journal intime de Marrelle. On considère qu'il est honteux et ridicule pour un homme de tenir un journal. C'est ce que je pensais aussi. Mais je me suis rendue compte que ce n'est qu'en couchant mes pensées sur le papier que je peux au moins parler à quelqu'un. Au moins avec moi-même. Car je ne peux même pas partager cela avec la personne la plus proche de moi, ma femme. C'est ainsi que commence le journal de Marrelle. Chloé a lu le journal de son mari et a compris que son mari avait une autre vie, une autre femme. Avec Juliette, comme l'autre fille s'appelait, mais elle la connaissait depuis l'enfance. Ils ont fait leurs études dans des classes parallèles. En troisième, elles ont eu leur première relation amoureuse. Et après la fête de fin d'année, elles ont eu leur première fois ensemble. Maël aimait beaucoup Juliette. Il l'idola très presque. Il a même voulu la suivre à la faculté de droit, mais il n'a pas eu assez de points. Heureusement, cette année-là, il y a eu une pénurie d'étudiants à l'université technique et Maël est finalement devenue étudiant. Mais Juliette et lui se voyaient de moins dans moins, ce qui rendait Maël très triste. Elle, par contre, était très calme. Et puis Maël l'a vue avec quelqu'un d'autre. Il a conduit une voiture de luxe jusqu'à son entrée et en est ressorti avec un magnifique bouquet de roses. Juliette s'est accrochée à son coup. À l'époque, Maël, simple étudiant, n'aurait pas pu lui faire plaisir de la sorte. Mais qu'importe les voitures et les fleurs. Il s'approche alors d'eux et regarde Juliette dans les yeux. « Qu'est-ce que tu voulais ? » dit la jeune fille en riant. « Tu n'es qu'une amie, et moi, j'aime Léo pour de vrai. » Maël ravala sa rancœur et demanda. « Et tout ce qu'il y a entre nous, juste une expérience ? » dit Juliette en haussant les épaules et en sautant dans la voiture pour rejoindre ce même Léo. Son nouveau soupirant lui demanda d'un ton condescendant. « Juliette est à moi, je ne te conseille pas de t'en approcher à nouveau. » Et il monta lui aussi dans la voiture. Et ils partirent, tandis que Maël restait là, comme une image crachée. Oui, il avait envie de crier, de courir, de jeter une brique sur la voiture qui s'éloignait. Mais il s'est retenu. Ce soir-là, il s'est enivré pour la première fois. Tellement ivre qu'il ne se souvenait plus de lui-même. Et le lendemain soir, il a eu une conversation avec son père dans la cuisine. Son père l'a convaincu que Maël aurait beaucoup plus de filles comme lui. Le fils n'était pas d'accord. Parce qu'il aimait pour de vrai. Le père soupira et secoua la tête. Le temps passe. Maël ne chercha plus jamais Juliette. Elle non plus. Bientôt, il apprit que son ex-femme avait épousé un homme riche, le même Léo. Blessé et déçu, il décida de ne plus jamais laisser entrer une fille dans son cœur. Il y a bien eu une relation, mais sans engagement. Il choisissait des filles plus simples. Après l'université, Maël s'est lancé dans les affaires. Petit à petit, les choses vont bien, mais sur le plan personnel, c'est la même chose. Puis il rencontre Chloé. Honnêtement, au début, Maël pensait que c'était une femme parmi tant d'autres. Il jouait à l'amour pendant un certain temps. Puis il la larguait. Au premier abord, Chloé n'a pas attiré l'attention de Maël. Une fille ordinaire, diplômée d'un institut d'art, future bibliothécaire. Mais il y a eu une rupture. Oui, Chloé n'était pas aussi belle que Juliette, mais Maël s'est rendue compte qu'il ne se passait pas une minute sans qu'il ne pense à elle. Sa beauté n'était pas extérieure. Chloé semblait rayonner de l'intérieur. Et ses yeux, Maël se noyait dans cette piscine bleue. Et pourtant, ce n'était pas de l'amour, pensait-il. Le grand amour a déjà eu lieu dans sa vie. Un jour, il a rencontré Juliette, qui est venue avec son mari dans son magasin de pièces détachées. Le mari, bien sûr, ne l'a pas reconnu, mais elle. Juliette a fait semblant de ne pas le reconnaître. Et ce n'est que lorsque son mari a été distrait par l'étiquette d'une huile de moteur coûteuse qu'elle lui a demandé discrètement. Tu vis seule comme ça. Et elle sourit avec condescendance. Je me marie bientôt, répondit aussitôt Maël. Pourquoi a-t-il dit cela ? Sans doute par dépit. Non, il n'allait pas épouser Chloé. Et Juliette, en entendant la réponse, s'est contentée de hausser les épaules. Cela mit Maël en colère. Ah, elle s'en fout, alors il s'en fout. Le soir même, il demande Chloé en mariage. Mon Dieu, comme cette fille était heureuse, écrit Maël dans son journal, je pensais qu'elle me regardait comme si j'étais Dieu. Et moi, j'avais un peu honte. Je lui ai juré mon amour, mais ma poitrine était vide. J'ai aimé quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et puis j'en ai d'aimer une autre quand je suis sortie de l'état civil avec elle. Et puis quand je l'ai embrassé le soir, tout a changé lorsque les premiers problèmes sont apparus dans l'entreprise de Maël. Chloé était si sincèrement inquiète pour son mari, essayant de le réconforter et de le réchauffer. C'est alors qu'il fait le premier parallèle. Et comment Juliette se serait-elle comportée dans cette situation ? Bien sûr, elle se serait enfuie sans hésiter. Mais Chloé était là pour lui. Elle n'avait pas peur de la pauvreté ni des problèmes. Elle soutenait volontiers son mari lorsqu'il exprimait son idée de partir à la campagne. Chloé était prête à le suivre au bout du monde. Ce n'est qu'au village que Maël s'est rendu compte qu'il aimait vraiment Chloé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est rendu compte à quel point elle était belle. Ce ne sont pas seulement ses yeux sans fond qui le fascinent, mais sa peau douce, son épaisse chevelure blonde, sa taille fine. Ou bien est-elle devenue plus belle au fil des ans ? Et Chloé était aussi une hôtesse merveilleuse. Elle cuisinait délicieusement, la maison était toujours aussi accueillante. Et elle ne se plaignait jamais, ni pour l'argent, ni pour les difficultés de la vie au village. Le soir, elle prenait Maël dans ses bras avec une tendresse particulière. Et pendant la journée, elle travaillait, travaillait et travaillait. Aujourd'hui, à Nan et elle n'ont besoin de rien, la maison est un tableau. Tout y est. Maël est un homme honorable. Oui, lui aussi voulait des enfants. Si les problèmes de Chloé avaient été découverts au début de leur vie commune, il l'aurait quittée sans hésiter. Mais aujourd'hui, il ne peut plus le faire, car sans Chloé, son existence n'a aucune raison d'être. Et il y a deux ans, il a soudain rencontré Juliette. Maël venait de partir en ville chercher une nouvelle cargaison de pièces détachées quand il l'a vue marcher sur le trottoir. Oui, il l'a reconnue tout de suite. Même si elle n'avait pas son lustre habituel, elle était fatiguée. Maël roula derrière elle, ralentit. Il ne comprend pas pourquoi il fait cela. Peut-être voulait-il que son ancienne maîtresse voit sa voiture de luxe. Et lui-même était très présentable. Juliette le reconnut et, en effet, son visage changea. « Bonjour, » dit-elle confusément. « Bonjour, » sourit-il. « Je vous dépose, » Juliette accepte et, assis à l'intérieur de la voiture, ils engagent la conversation. Juliette lui raconte que son mari l'a quittée, qu'il l'a laissée sans argent et qu'elle n'a pas obtenu son diplôme à l'institut. Elle travaille donc comme caissière dans un marché. Juliette lui demande timidement. « Comment ça va ? Je vais bien, » dit Maël en souriant. « Vous êtes mariée ? » « Oui, bien sûr. » « Avez-vous des enfants ? » « Pas encore, » répondit brièvement Maël. Juliette est restée silencieuse un moment. Puis elle a fondu en larmes. Maël, troublée, arrête la voiture et commence à la réconforter. Puis tout est devenu flou. Une chambre d'hôtel bon marché, un câlin. Quand Maël a réalisé ce qu'il avait fait, il s'est immédiatement préparé. « La chambre est payée pour 24 heures, » dit-il à Juliette en s'habillant. « Tu peux rester. Et toi ? » demanda-t-elle en s'étirant. Elle avait l'air contente et heureuse maintenant, et presque aussi belle qu'avant. Mais Maël ne pouvait même pas la regarder. Il avait honte de sa femme. Il aimait vraiment Chloé, et tout cela n'était qu'un malentendu. « Je dois rentrer à la maison ? » répondit Maël sans regarder dans sa direction. « On se reverra ? » « Non, oublie tout ce qui s'est passé ici. » « Comment ? Tu ne peux pas me faire ça. Tu n'as toujours aimé que moi. N'est-ce pas ? » s'écrit Juliette. « C'était il y a longtemps. Et ce qui s'est passé aujourd'hui était une erreur. Je n'aime que ma femme. Je suis désolé. » Sur ces mots, Maël quitte la pièce, laissant derrière lui une Juliette en pleurs. « A-t-il de la peine pour elle ? » « Oui, un peu. » Et honteux de son comportement. Mais d'un autre côté, ils étaient quittes. Il essaya d'oublier cette histoire et, au bout d'un moment, Juliette l'appela, ayant trouvé son numéro par l'intermédiaire de connaissances communes. Elle lui dit « Bonjour, je suis enceinte. Félicitations. » lui répond-il « Qu'est-ce que ça à avoir avec moi ? C'est ton bébé. » Bien sûr. Maël n'y a pas cru tout de suite et a demandé à Juliette de ne plus l'appeler. Mais elle ne s'est pas calmée et lui a envoyé un SMS le lendemain pour lui dire qu'elle allait tout raconter à sa femme. C'est alors qu'il l'a appelée lui-même. Je ne sais pas si je t'ai mise enceinte ou non. Ce que nous avons eu entre nous était une erreur. Je te l'ai dit. Je ne veux pas d'enfant de toi, même si c'est le mien. Puis, ayant déjà laissé tomber la conversation, il regretta un peu ses paroles. Après tout, Chloé et lui n'avaient pas d'enfant et il n'y avait aucune chance qu'il y en ait. Mais que faire ? Reconnaître l'enfant de Juliette ? Mais Chloé le découvrirait. Il ne peut pas lui faire de mal. Le soir même, il prend discrètement le téléphone de sa femme et le noie dans le lac. Le lendemain, il lui en achète un nouveau avec une nouvelle carte et sième. Il espère ainsi que Juliette ne pourra pas mettre la main sur Chloé. Le calcul s'est avéré payant. Personne n'a importuné Chloé. Juliette ne l'a appelée que neuf mois plus tard pour lui annoncer qu'elle avait finalement eu un enfant. Je n'aurais pas dû avorter. Explique-t-elle en glossant au téléphone. Je veux toujours une famille et des enfants dans le futur. Et ce bébé va devoir souffrir. Tu veux dire le laisser souffrir ? Maël n'en croit pas ses oreilles. Qu'as-tu fait à l'enfant ? Je l'ai confié à un orphelinat. Réponds simplement Juliette. Il était malade. Non, s'il avait été en bonne santé, je l'aurais gardé. Le tribunal t'aurait reconnu comme père de toute façon. Et tu aurais payé une bonne pension alimentaire. Mais tu sais, ce n'est pas très drôle de gâcher sa vie avec un enfant malade. Alors, au revoir. Dans quelle orphelinat l'avez-vous laissé ? Demande Maël en serrant les dents. Juliette ne lui répond rien. Elle rit et raccroche. Maël resta éveillé toute la nuit, se demandant ce qu'il devait faire. C'est alors qu'il installa un bureau dans la grange, commença à étudier le jardinage et réfléchit encore et encore. Qu'allait-il faire ? Ici, il pouvait se parler tranquillement de tout et de rien. Il commença à écrire ce journal pour se changer les idées. Il décrivait le passé, pensait à l'avenir et ne pouvait le partager avec personne d'autre. Il avait peur de mentir à sa femme. Et il valait mieux ne pas en parler aux hommes du village. Les hommes sont quoi ? Ils sont parfois pires que la femme la plus bavarde. Finalement, Maël décida de partir à la recherche de l'enfant que Juliette avait laissé derrière elle. Oui, c'était difficile. Mais de petits pots de vin à la maternité de la ville et au service des soins l'ont aidé. Il a découvert où se trouvait l'enfant. Il avait déjà six mois et personne n'était pressé de l'adopter. Le fait est que l'enfant avait de gros problèmes cardiaques. En six mois, il avait déjà subi une opération. Une autre était nécessaire. Mais elle était payante. Et l'argent était exorbitant. Même si Maël avait vendu tous ses biens, il était peu probable qu'il aurait pu remédier à la situation. Entre temps, il a fait un test génétique et a découvert que le fils était le sien. Mais que faire maintenant ? Ne pas avoir avoué son adultère à Cloé auparavant et maintenant la choquer avec un fils gravement malade ? Maël décide de garder le secret. Il commença simplement à transférer régulièrement à l'orphelinat l'argent nécessaire au traitement de son fils et, pendant ce temps, il cherchait à trouver de l'argent pour l'opération. Oui, c'était devenu difficile financièrement. Le ménage devait rester à flots et clots et ne devait pas se rendre compte qu'il y avait une dépense supplémentaire. Alors Maël a travaillé dur. Dur, mais il y arrivait. Une seule fois, son cœur l'a lâché. Le journal de Maël se termine par ces mots. « Je me suis sentie un peu malade aujourd'hui. Mon cœur battait la chamade. Quand j'imagine que mon Matisse pourrait avoir la même douleur, cela me met mal à l'aise. Je suis un grand homme. Et lui n'est qu'un bébé. Mais bon, je crois que j'ai trouvé une fondation qui va aider mon garçon. Et ensuite, je vais certainement trouver un moyen de convaincre Chloé de l'accueillir. Oui, ma femme ne saura pas que c'est mon fils. Peut-être que je lui avouerai à un moment donné. Mais pas maintenant. C'est la fin du journal. » Chloé relut plusieurs fois la dernière phrase, les larmes coulant sur ses joues et sur les pages. Et pourtant, il l'aimait. Oui, rien qu'elle. Et aussi ce pauvre garçon. Mon Dieu, que c'était dur pour Maël. Pourquoi ne lui a-t-il pas tout dit ? Peut-être qu'ensemble, ils auraient pu trouver un moyen d'aider l'enfant. Oui, c'était l'enfant de sa maîtresse. Mais c'était aussi son fils. Il s'est eu. Il a agonisé sur son adultère. Il s'est déchiré le cœur. Et maintenant, il est parti. Et il y a un petit garçon quelque part avec un mauvais cœur aussi. Chloé pleure et réalise de plus en plus qu'elle n'est pas du tout jalouse de son mari pour Juliette. C'était une erreur, une obsession, une salutation du passé. D'ailleurs, Maël, Maël, murmura Chloé, « Comment est-ce possible ? Pourquoi as-tu eu pitié de moi ? Je suis forte. J'ai pu supporter ta trahison. Mais tu n'as pas pu vivre avec. Mais je te promets que je ne quitterai pas notre fils. » Oui, pour Chloé, d'une certaine manière, ce bébé inconnu est déjà devenu le sien. Le sien. Et même s'il est né d'une autre personne, c'est l'enfant de son amoureux. Et elle sauvera définitivement le bébé. La nuit, elle rêva encore qu'elle berçait le bébé. Et maintenant Chloé savait que c'était un garçon et qu'il s'appelait Matisse. Et elle voyait même son visage. Oui, le bébé ressemblait beaucoup à Maël. Le matin, Chloé se réveilla, se lava, s'habilla rapidement et se prépara pour la ville. Au volant de sa voiture, dans la rue déserte, elle est accueillie par Raphaël dans son 4x4. « Chloé, où vas-tu ? » s'étonne le directeur. Le bureau est de l'autre côté. « En ville, Raphaël, en ville. Tu peux te débrouiller ici sans moi. » lui a-t-elle répondu. Et elle s'en va, laissant son fidèle assistant complètement désemparé. « Une telle maîtresse ne sert à rien. » dit Raphaël. « Chloé est en ville à l'heure du déjeuner. » Elle savait, grâce au journal de son mari, dans quel orphelinat se trouvait Matisse. Et elle s'y rendit. Le gardien de l'orphelinat expliqua le chemin à Camille, la directrice de l'orphelinat. La directrice, une femme d'un certain âge, lui demande avec incrédulité lorsqu'elle se présente. « Vous êtes la femme de Marelle, pourquoi n'est-il pas venu lui-même ? » « Je suis sa veuve, » dit Chloé tranquillement. « Ah ! Bon sang ! » Éclabousse les mains de Camille. « Quel ennui ! » « Que s'est-il passé ? » Chloé s'explique. « C'est ça. » Apparemment, c'est héréditaire puisque Matisse, là. Camille hésita, ne sachant pas si elle devait parler de tout. « Je sais que le fils de mon défunt mari se trouve dans cet orphelinat. Je ne suis pas sa mère, mais j'aimerais l'aider. Pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire ? Vous voulez dire que vous voulez payer une deuxième opération ? Je sais que Maëlle allait le faire, mais le montant est énorme. Avez-vous trouvé l'argent ? Pas encore. Non. Je ne connais pas tous les détails. Mon mari ne m'a rien dit. « Mais je veux finir ce que j'ai commencé. » Le garçon n'est coupable de rien et ne doit pas souffrir. « Oui. Vous avez raison. Je vous dirai tout ce que je sais. » Maëlle a trouvé une fondation. « Mais ils ne peuvent donner qu'une partie de l'argent pour le traitement du garçon. » Camille donne les détails. Les coordonnées de la fondation. Puis demande soudain, « Vous n'aimeriez pas voir l'enfant ? » « Si. » « À vous, Chloé. » « Mais je peux. » « Eh bien. Vous n'êtes pas censé le faire. » « Mais je pense que c'est une exception. » Et bientôt, Chloé se tient près du berceau de Matisse. Le bébé s'est endormi. La poitrine de la femme est douloureuse. Oui. Ce bébé était comme sorti de ses rêves. Le bébé s'agite et ouvre les yeux. Il gémit. Et de nouveau, la poitrine de Chloé palpite. Elle voit les yeux de Maëlle. Une infirmière s'approcha du bébé et le soigna. Chloé se dirige vers la sortie avec la directrice. « Je trouverai bien un moyen d'aider Matisse. » Dit Chloé en guise d'au revoir. Après l'orphelinat, Chloé est passée chez ses parents. Elle n'a rien caché à parler de Matisse et de la fondation. Elle leur a aussi dit qu'elle pensait qu'elle devrait vendre la ferme avant tout. Et surtout, après tout, elle veut adopter un garçon. La maman se lève. « Tu es folle. Ce n'est pas ton enfant. Et tu as décidé de tout sacrifier. De quoi allez-vous vivre ? Avec un salaire de bibliothécaire. Tu as déjà perdu ta place au village. Mais tu n'en as pas trouvé en ville. Ce n'est pas toi qui m'as poussé à aller en ville après la mort de Maëlle. » Lui rappelle Chloé. « Je l'ai fait. Mais pas avec le bébé d'une autre. C'est l'enfant de Maëlle. Remarqué, né d'une trahison. Il t'a trompé. Maman, je sais qu'il s'est repenti de tout. Et puis, tu connais mes problèmes. Et cet enfant est celui de l'homme que j'aime. Qui ne peut plus t'aider ? Et comment vas-tu te retrouver seule avec un enfant ? Sans argent, je me débrouillerai. Je suis choquée. La mère est devenue encore plus furieuse et a appelé son père hors de la pièce. « Père, dis-lui au moins. » Et la fille dit tout ce qu'il faut, répond le père. Et après quelques secondes apparaît dans la cuisine, j'aimais bien Maëlle, un homme trompé, qui peut être infidèle. Et sa Juliette, on n'est pas jaloux de ces gens-là, on les méprise. « Alors, ma fille, fais ce que tu veux. Ma mère et moi te soutiendront. » Maman a sursauté à cette réponse. Elle s'est tue. Tout avait été décidé pour elle. Puis elle a haussé les épaules. C'était peut-être la bonne chose à faire. Oui, la décision d'adopter Matisse avait été prise de façon inattendue. Chloé elle-même était surprise, car il n'y a pas si longtemps, elle pensait qu'elle ne pouvait pas aimer un enfant qui n'était pas le sien. Mais en voyant Matisse à l'orphelinat, si petit et sans défense, son cœur a tremblé. Peut importe qui l'a mis au monde, elle sera sa maman, elle s'occupera de lui, elle le soignera, elle l'aimera, de ses parents. Chloé se rendit chez les parents de Maëlle. Ceux-ci furent très surpris de voir l'ancienne belle-fille sur le pas de la porte, puis s'agitèrent, dans la pièce tenue, sur la table commençait à se mettre en place. Ne faites rien, les arrêta Chloé, j'ai une conversation sérieuse à avoir avec vous. Saviez-vous que Maëlle avait un enfant ? Comment ? S'étonne la belle-mère. C'est la première fois que j'en entends parler. Et Chloé raconte Juliette. Les parents de Maëlle écoutèrent, puis à voir que leur fils Alexandre avait eu un enfant avant leur mariage, mais qu'ils avaient préféré le taire, car la rupture avait été très douloureuse pour lui, pour Maëlle. Alors cette Juliette est revenue dans sa vie, gronde le beau-père. Quelle vilaine chose ! Chloé, tu es une bonne fille d'avoir fait ça, et merci de m'avoir parlé de votre petit-fils. Maintenant, nous avons une raison d'avancer dans la vie. Nous sauverons le garçon ensemble, c'est sûr. Ce jour-là, elle passe la nuit chez les parents de son défunt mari et, le matin, elle se rend à l'hôpital pour interroger les médecins sur la maladie de Matisse. Le médecin lui dit qu'une nouvelle opération est nécessaire pour l'enfant. Nous avons tout au plus trois mois devant nous, a déclaré le médecin, c'est-à-dire avant qu'il ne commence à ramper et à marcher activement. Après cela, le cœur sera de plus en plus sollicité et la situation risque d'être très grave. Mais une telle opération ne peut-elle pas être réalisée dans les limites du quota ? Demande Chloé, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Oui, c'est ce qu'a dit le médecin. N'est-ce pas ? Il y a un quota. Mais Matisse, dans la file d'attente générale, ne veut pas attendre. Qui êtes-vous pour ce garçon ? Vous êtes son parent, précise le médecin. Vous comprenez, je n'ai pas le droit de divulguer des informations à un étranger. Personne pour l'instant. Mais j'espère que c'est temporaire. Comment cela ? Le médecin fronce les sourcils. Je veux adopter Matisse. Vous savez que ce sera un enfant à problème ? Peut-être que cette opération coûteuse ne sera pas la dernière. Je comprends. De l'hôpital. Chloé se rend à la fondation qu'elle espérait. Mais là, la jeune fille s'est vue répondre. C'est trop cher. Et la file d'attente est énorme. Et tous les enfants ont besoin d'une aide urgente. C'est donc dans la confusion la plus totale que Chloé ait retourné au village. Lorsqu'elle arrive le soir chez Raphaël, celui-ci vient de rentrer du champ. En voyant sa nouvelle maîtresse, il fronça les sourcils. Chloé avait l'air trop torturée. « Raphaël, je vais devoir vendre la ferme », dit-elle en soupirant. Puis elle raconte au gérant l'histoire de Matisse. « Raphaël, écoute, secoue la tête. C'est une situation difficile. » « Bien sûr, tu peux tout vendre. Et la ferme avec tous ses biens vaut beaucoup plus. Mais Chloé, tu ne peux rien faire pour l'instant. Il faut attendre six mois avant d'entrer dans les droits de succession. » « Oui, c'est vrai. » Et cela m'a complètement échappé. « Je ne sais pas quoi faire. » « Raphaël, » dit la femme. Confuse. « C'est le fils de Maël. » « C'est le fils de Maël. » « Comment puis-je le laisser ? » « Il est si petit là-bas. » Raphaël réfléchit un instant. « Si nous avions le temps, nous pourrions attendre la fin de l'automne et vendre une plus grande partie de la récolte à des revendeurs. Mais presque toutes. Et que resterait-il pour les semences ? Et pour l'hiver, comment nourrir le bétail ? Faire passer tout le troupeau de vaches laitières sous le bistouri ? Mais est-ce possible ? « Chloé, c'est bien l'enfant de Maël ? » Demande-t-il prudemment. « Exactement. J'ai trouvé un certificat du laboratoire de génétique dans ses papiers. » « Génial. » « Oui. » « Il m'a surprise aussi ? » a répondu Chloé en sanglotant. Raphaël passe son bras autour de Chloé et lui caresse l'épaule. « Ne pleure pas. » « Je tourne en rond. » « Je découvre. » « Je m'inquiète. » « Et pourtant, c'est un enfant qui est né parce que mon mari m'a trompé. » « Non, je ne suis pas jalouse. » « Ça fait mal quand même. » « Rien, rien. » « Ton âme va se calmer. » « Et tu fais bien de te précipiter pour aider le bébé. » « Ne t'inquiète pas. » « Ma fille, on va trouver quelque chose. » « Peut-être pourrons-nous sauver la ferme. » « Raphaël n'est pas dupe. » « Bientôt, tous les paysans du voisinage savent que Femaëlle a un fils malade. » « Les hommes organisèrent eux-mêmes des collectes, impliquant leurs connaissances et leurs amis. » « Lentement, l'argent commence à rentrer. » « Chloé, qui était toujours partagée entre le village et le voyage à l'hôpital de la ville, était incroyablement fatiguée. » « Elle était reconnaissante aux personnes qui aidaient le garçon. » « Mais ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. » « Les parents de Maël ne sont pas en reste. » « Ils ont même contracté un prêt pour aider leur petit-fils. » « Mais l'argent n'était toujours pas suffisant. » « Et puis un jour, la maman de Chloé est venue au village. » « Adèle est d'abord sceptique. » « Mais voyant que sa fille est inarrêtable, elle doit s'impliquer. » « Elle est arrivée fin septembre. » « Chloé rentre du travail et voit sa mère. » « Maman. » « S'étonne Chloé, qui pallie aussitôt. » « Il est arrivé quelque chose à papa ? » « Non. » « Papa va bien. » Sa mère secoue la tête. « Je veux t'aider. » « Je suis désolée de ne pas avoir accepté cette situation au début. » « Tu sais que j'ai un caractère bien trempé. » « De toute façon, je ne pardonnerai pas une trahison. » « Et tu es différente. » « Je vois que tu as du mal avec ce bébé. » « Les entremetteurs m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient vu le garçon. » « Il ressemble à Maël. » « C'est vrai. Ce n'est pas la faute du bébé. » « Maman. Pourquoi tout ce blabla ? » répond Chloé un peu agacée. « Elle est fatiguée par une dure journée de travail, par les appels de la clinique. » « Puis il y avait l'arrivée de sa mère. » « Sans doute décider à lui en mettre plein la vue une fois de plus. » « C'est pour ça ? » répondit Adèle. « Et elle ouvrit un petit sac. » « Sa mère en sort une vieille boîte. » Adèle la posa sur la table et l'ouvrit. « Lorsque Chloé regarda à l'intérieur, ses yeux s'arrondirent. La boîte contenait des bijoux anciens. Des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles. » « C'est de l'or ? » « C'est tout ce qu'elle a pu demander à sa mère. » « Or, » dit Adèle en souriant tristement, « et les boucles d'oreilles sont avec de vraies émeraudes. » « Mais d'où vient une telle splendeur ? » « Nous avons toujours vécu modestement. » « Tu es une simple institutrice. » « Papa a travaillé toute sa vie à l'usine. » « Et mes grands-parents, aussi loin que je me souvienne, étaient de simples ouvriers. » « Oui, nous venons d'une famille simple, » dit Adèle en hochant la tête. « Mais ton arrière-grand-mère a travaillé dans la maison d'un riche marchand quand elle était jeune. » « Puis le nouveau gouvernement est arrivé. » « Et le marchand s'est enfui en Angleterre. » « Et elle les a aidés à faire leur bagage avant qu'ils ne partent. » « Quand tout a été chargé dans le chariot, » « Des hommes armés de fourches et de haches sont arrivés à la maison. » « Le marchand et sa famille eurent à peine le temps de sauter dans le chariot. » « Le cocher donna un coup de fouet. » « Mais il en fit apparemment trop. » « Le cheval, sous l'effet de la douleur et de la peur, » « s'élança de toutes ses forces, » « et des objets se trouvant dans la charrette s'envolèrent. » « Et bien tout cela, il se disputa et enterra la boîte dans un tonneau de fer dans le jardin, sous un pommier. » « Elle est restée là pendant de nombreuses années. » « Elle a de nouveau enterré la boîte et ne l'a plus jamais ressortie. » « Elle et sa fille ont obtenu un appartement dans une maison confortable. » « Elle est allée à la maison de campagne et a déterré un tonneau rouillé dans lequel se trouvait justement la boîte. » « Chloé ne se lasse pas. » « Il est toujours le plus actif et le plus artiste. » « Il n'avait jamais attrapé de papillons et sa mère aurait été si heureuse. » « Mais Chloé comprend la tristesse de son fils. » « Elle lui expliqua qu'un papillon, c'est bon pour voler, papillonner. » « Et si tu l'attrapes, si tu le serres dans la paume de ta main, il mourra. » « Tu verras un beau papillon. Appelle-moi et on l'admirera ensemble. » Dit-elle à son fils. Matisse a hoché la tête en signe de compréhension. « Oh ! Combien de fois Chloé est allée voir ces papillons. » « Tous n'étaient pas aussi beaux. » « Bien sûr. » « Mais Chloé était stupéfaite de voir une pierride du chou et même un papillon de nuit. » Matisse souriait, capable de faire plaisir à sa maman. Chloé vivait pour son fils, ne pensait qu'à lui. Elle ne regardait même pas les hommes. Bien que le jeune agriculteur, elle était souvent remarquée par d'autres agriculteurs et par les autorités du district. À un moment donné, le chef de district lui-même a commencé à s'intéresser à elle. Chloé ne sait pas comment le refuser, pour ne pas l'offenser et ne pas se faire un ennemi. S'il était jeune et célibataire. Mais il avait déjà 60 ans et des petits enfants. Raphaël l'est d'alors. Plusieurs fois, il a pris Chloé par la main et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Celle-ci comprend son fidèle directeur et joue le jeu correctement. Mais le chef comprenait à sa manière. Il pensait que la jeune fermière était déjà prise. Et comme Raphaël était en bon terme avec lui, il décida de ne pas s'en mêler. Puis il s'est calmé et Raphaël et lui n'ont plus eu à jouer les amoureux héroïques. Elle n'avait besoin de personne. Mathis a grandi dans l'amour et l'attention. Les parents de Maël venaient souvent voir leur petit-fils. Parfois, les parents de Chloé passaient aussi. Oui, le bébé a reçu beaucoup de soins et d'attention. Mais parfois, le petit garçon de 5 ans demandait à sa maman où était son papa. « Notre papa est dans le ciel », soupire Chloé en serrant son fils dans ses bras. Le petit garçon regarde le ciel et ne comprend pas où se cache son papa. Et pourquoi ? D'autres personnes ont des papas autour d'elle. Ce moment était la seule chose qui entachait l'existence sans nuage du garçon. Chloé lui a dit « Ne sois pas triste, bébé, je suis là pour toi ». Et son fils la serrait très fort dans son cou. « Maman, je t'aime tellement », murmurait Mathis à l'oreille de sa maman qui le prenait dans ses bras. C'est dans ces moments-là qu'elle était la plus heureuse. C'est une maman, c'est l'essentiel. Souvent, après avoir couché Mathis, Chloé s'asseyait près de la fenêtre et regardait les étoiles. Elle pense à sa vie passée avec Maël. Oui, ils avaient été heureux et ça faisait encore un peu mal qu'ils ne soient plus là et qu'ils ne le soient plus jamais. Et Chloé deviendrait probablement folle si Mathis apparaissait miraculeusement dans sa vie. Oui, d'un côté, elle aurait dû être en colère contre son mari, l'accusant de l'avoir trompée. Mais d'un autre côté, était-ce une tromperie ? Chloé est reconnaissante. Reconnaissante envers son mari pour son erreur. Après tout, c'était elle qui lui avait permis de devenir maman. Même si c'était de cette façon. Chloé était même reconnaissante à Juliette d'avoir laissé le bébé à l'orphelinat, sans quoi elle n'aurait pas rencontré Mathis. Maintenant, il était son chouchou, son préféré, son très préféré. Nous sommes à la mi-novembre. C'est un jour de congé. La première neige était tombée. Chloé avait fait de la pâte à tarte le matin. Au réveil de Mathis, la maison sentait bon les pâtisseries. « Des tartes ? » demande le garçon en jetant un coup d'œil dans la cuisine de sa mère et en frottant ses yeux endormis. « Des tartes ? » sourit Chloé en sortant du four un plateau contenant de succulentes pâtisseries, ta préférée, avec des pommes. « Va te laver et mets-toi à table. » Mathis ne se fait pas prier. Il se précipite dans la salle de bain, ses pieds nus claquant dans le dos. Chloé l'écoute en souriant. Lorsque son fils apparut dans la cuisine, lavé et même coiffé, elle fronça délibérément les sourcils. « Pourquoi es-tu pieds nus sur un sol froid ? Qui va tousser ? Pas moi ! » déclare Mathis en grimpant sur un tabouret et en ajoutant. Déjà suppliant. « Maman, sortons après le petit déjeuner. » Il neige là-bas. « Oui, l'hiver est arrivé ? » dit Chloé en courbant l'échine. « Et tu veux pardonner ? » « Eh bien, maman ! » dit le fils en fronçant les lèvres. « Je veux faire un bonhomme de neige. » « D'accord, allons en faire un. » « Mangeons des tartes. » Mathis sourit joyeusement et balança ses pieds nus sur le tabouret. Chloé soupira, apporta les pantoufles de son fils et les lui mit au pied. Puis elle l'embrassa. Ils prirent leur petit déjeuner, puis se retrouvèrent dehors. Dans la cour, c'était un conte de fées. Des flocons de neige blanche recouvraient tout. Les arbres, les clôtures, les bâtiments. Tout semblait enveloppé d'une couverture de dentelle continue. Et en même temps, il faisait si chaud, et la neige sur le sol était si douce et si souple. Chloé et son fils faisaient des bons hommes de neige, se lançaient des boules de neige. Ils riaient et s'amusaient. Ils n'ont pas remarqué tout de suite qu'une voiture étrangère foncée s'est arrêtée devant leur maison et qu'un homme d'environ 35 ans en est sorti. Il est resté un moment près de la clôture, souriant à la mère et au fils qui s'amusait. Puis il a ouvert le portail. Chloé tourne la tête et hausse les sourcils de surprise. C'est un homme qu'elle ne connaît pas. « Excusez-moi, vous êtes Chloé ? » Demande à l'homme d'un ton incertain. « Oui. Mais qui êtes-vous ? » Répond Chloé avec méfiance. « Je suis, comment dire, l'héritier. » « L'héritier. » « L'héritier ? » S'étonna la femme. « Et de quoi héritez-vous dans ma maison ? » « Non. Vous vous méprenez ? » Maugréa l'homme. « Je suis venue vous voir pour vous parler de bijoux. » Chloé palit légèrement. Elle s'apprête à tout nier. Mais l'homme la devance. « Non. Non. Vous ne pensez pas que j'ai quelque chose à vous reprocher. » « C'est juste que je veux tout savoir. » « Et d'abord, laissez-moi me présenter. » « Je m'appelle Alexandre. » « Je suis l'arrière-petit-fils d'un marchand. » En entendant le nom du marchand dont Chloé a vendu les bijoux il y a quelques années, la femme est devenue encore plus pâle et l'homme, voyant sa réaction, s'étant pressée de tout expliquer. Alexandre est né et a grandi dans la capitale. Ses parents lui ont raconté, lorsqu'il était encore enfant, que son arrière-arrière-grand-père, qui vivait à l'époque dans une petite ville, était commerçant. Il a dû fuir avec toute sa famille pour échapper au nouveau gouvernement. Les plans prévoyaient de se rendre en Angleterre. Mais les finances n'étaient pas suffisantes. Pour passer la frontière, le marchand comptait beaucoup sur les bijoux de sa femme. Mais celle-ci n'a pas pu les sauver lorsqu'ils ont fui le manoir. Ils ont dû se cacher en Sibérie. Pendant plusieurs années, il a vécu avec sa famille dans la forêt, se cachant des autorités. Mais ils ont quand même été retrouvés. Il est vrai qu'à ce moment-là, l'arrière-arrière-grand-père était gravement malade et qu'il mourut bientôt. Les nouvelles autorités n'ont pas persécuté la veuve et l'ont même appelé à travailler dans une ferme collective. Ses enfants ont ensuite travaillé dans la ferme collective. En travaillant honnêtement, la famille a prouvé qu'on pouvait compter sur elle. Par la suite, beaucoup de choses se sont produites dans la vie. Finalement, le père d'Alexandre a pu aller à la capitale. Il y a étudié, s'est marié, a fondé une famille. Il ne connaissait pas grand-chose du passé de ses ancêtres, mais se souvenait seulement d'une histoire ou de la vérité que son arrière-arrière-grand-père aurait eu sur des bijoux. Alexandre a fait des études d'historien et a enseigné dans l'une des universités de la capitale. Un jour, lors de l'examen de rattrapage, un tel cas s'est présenté. L'un des étudiants ne pouvait pas répondre à la question la plus simple. Alexandre a secoué la tête avec regret et a dit qu'il attendait la prochaine fois. Et voici la commission. La jeune fille a fondu en larmes. Soudain, elle porta la main à ses oreilles, retira ses boucles d'oreilles et les posa devant le professeur. « Ce sont des boucles d'oreilles rares, » dit-elle en pleurant. « Prenez-les, mais donnez-moi un C, s'il vous plaît. » Alexandre regarde la jeune fille avec colère, veut jeter le pot de vin, mais remarque soudain la gravure sur les boucles d'oreilles. Immédiatement, les histoires de son père lui reviennent à l'esprit. L'histoire de sa famille. Alexandre a demandé à l'étudiante d'où venaient les boucles d'oreilles. Elle se calme un peu et dit que c'est son père qui les lui a offertes et qu'il les avait achetées très cher lors d'une vente aux enchères. Alexandre est curieux. Serait-ce le même bijou que celui que son arrière-grand-mère avait perdu un jour ? Il demande à l'étudiant le numéro de téléphone de son père. Il lui donne le s'étant attendu et lui tend les boucles d'oreilles. « Ne jetez pas de tels cadeaux ? » lui conseille-t-il en dernier lieu. La jeune fille, déconcertée, est sortie de la classe en sautillant. Et Alexandre a ensuite appelé son père pour lui demander des nouvelles de la vente aux enchères. Il se renseigne ensuite sur le propriétaire des bijoux et sur le bijoutier. Petit à petit, il recueille toutes les informations et apprend à connaître Chloé. « Tu veux de l'argent ? » demanda Chloé lorsqu'elle comprit tout. « Pour être honnête, je ne dirai pas non, sourit Alexandre. Mais en fait, je suis venue pour savoir comment vous avez eu ces bijoux. Et voilà que Chloé a déjà raconté son histoire. Bien sûr, sans détail. Mais l'essentiel était qu'après la mort de son mari, son fils avait besoin d'une opération urgente. Et ce n'est que grâce aux bijoux qu'elle avait pu le faire. C'est bien que ce bijou ait contribué à sauver la vie de votre fils, sourit Alexandre. Maintenant, je suis sûre que ce n'est pas de la fiction, c'est une histoire vraie. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai rien payer. Vous avez bien fait. Et les bijoux ? Certaines personnes peuvent être heureuses avec eux maintenant. Mais moi, j'ai vécu sans eux et je continuerai à vivre sans eux. » Chloé regarde l'inviter avec surprise. Quel homme d'honneur ! Elle l'invite à entrer dans la maison et lui sert des gâteaux et du thé. Mathis n'a pas bougé d'un niota. « Quel beau petit garçon vous avez ? » Remarque Alexandre. « Il vous ressemble ? » « Je trouve. » Chloé rougit légèrement et sourit. Bien sûr, Mathis ne lui ressemblait pas. Il ressemblait de moins en moins à Maël. Mais cela ne l'empêchait pas d'être la personne la plus aimée et la plus importante dans la vie de Chloé. Alexandre s'assit un moment, la remercia pour cette rencontre chaleureuse et lui dit au revoir. Chloé s'est interrogée toute la journée. Quel genre d'énergumène est cet homme ? Il a parcouru des centaines de kilomètres juste pour connaître le passé. Et c'est très honorable. Je veux dire, il aurait pu demander de l'argent à Chloé. Mais non, il ne l'a pas fait. L'hiver passa et le printemps arriva, Tintan et Tapageur. Tous les habitants du village s'activent, s'affairent dans les cours et les potagers. Chloé travaille jusqu'à la nuit tombée. Elle était au bureau ou dans les champs ou au centre de quartier pour ses affaires. Mathis était à la garderie le matin et le soir sa voisine venait le chercher. Chloé s'est arrangée avec elle. Ce n'était pas difficile pour la voisine. Et elle aimait bien s'occuper de son petit voisin. Ses propres enfants ont déménagé en ville depuis longtemps. Ses petits-fils sont grands maintenant. Et parfois sa petite-fille amène son arrière-petit-fils. Mais cela n'arrive qu'une fois par an. Et la vieille dame aimait beaucoup s'occuper des enfants. Elle s'est donc occupée de sa petite voisine. Un jour, après le jardin d'enfants, la voisine a amené Mathis chez elle, l'a occupée avec un autre coloriage et est allée au jardin pour semer des carottes. Soudain, la vieille dame vit un taxi s'arrêter devant la maison de Chloé. Une jeune femme blonde et mince en sortit et marcha d'un pas assuré dans la cour. « Qui voulez-vous ? » dit la grand-mère. « La maîtresse est encore au champ. Dans les champs ? » dit l'étrangère en retroussant les lèvres. « Je vois. Dois-je vous donner quelque chose à transmettre ? » Inutile, je viendrai la prochaine fois. L'inconnu monte dans un taxi et s'éloigne du village sur la route poussiéreuse. Le voisin n'a même pas eu le temps de lui demander qui elle était ni pourquoi elle était venue. Et quand Chloé est venue chercher son fils, elle lui a tout raconté. « Blonde ? » se demande Chloé. « Je ne sais pas qui ça peut être. Mais enfin, il y a d'autres choses à venir. Il y a d'autres choses à venir. Un mois passe. Après la saison des semailles, les villageois se reposent un peu et Chloé se détendent un peu. Un jour, elle et son fils décident d'aller se baigner au lac. À peine ont-ils franchi le seuil qu'une femme s'avance vers eux sur le sentier. Grande, mince, belle, blonde. Chloé sait tout de suite qu'il s'agit de la blonde dont la voisine leur a parlé. « Mais qui était-elle ? Je suis Juliette, la mère de Matisse, » dit la femme au lieu de saluer. Elle ne jette même pas un coup d'œil en direction du garçon qui se tient à côté de Chloé. L'invité regarda fixement Chloé. Et cette dernière fut troublée par ce qu'elle entendit. « Juliette ? Serait-ce la même ? Pourquoi es-tu venue ? » demanda-t-elle calmement. « Je veux aller chercher mon fils, » répondit Juliette en souriant avec insolence. « C'est moi qui l'ai mise au monde. » Matisse a entendu toute la conversation, mais n'a pas compris grand-chose. Il se contenta de regarder de sa mère à la belle et vice-versa. Chloé renvoya son fils dans la maison en lui promettant qu'ils iraient au lac plus tard, mais qu'elle devait maintenant parler à ses invités. Matisse s'en alla docilement. Dans la chambre, il sortit les voitures et commença à jouer bruyamment à la course. Chloé, toute excitée, invita Juliette à entrer dans la Gloriette. Juliette acquiesça et s'engagea dans le sentier menant à la Gloriette, s'assit sur un siège et regarda autour d'elle d'un air évaluateur. « C'est Maël qui a construit tout ça. » « Ou tu l'as déjà fait. » « Ou vous l'avez déjà fait. » « Peu importe, » répondit Chloé d'un ton ferme. « Expliquez-nous l'objet de votre visite. » « Je vous ai dit que je voulais aller chercher mon fils. » « Qu'est-ce que Maël peut bien vous trouver ? » « Ce qu'il n'a pas vu en toi, » répond Chloé sur le même ton, avant de poursuivre. « Et qu'est-ce qui t'a fait croire que tu avais quelque chose à voir avec mon fils, et j'ai tout découvert ? » « C'est vous qui l'avez adopté à l'orphelinat. » « Même si c'était le cas, aucun tribunal ne vous donnera l'enfant. » « Tu as bien fait remarquer que j'ai adopté Matisse après que tu l'aies abandonné à la maternité. » « Je n'avais pas l'argent pour le soigner, » a dit Juliette un peu bruyamment. « Et ce n'est pas à toi de me dire comment vivre ma vie. » « Et je ne suis pas, je ne suis pas en train d'abandonner mon fils. » « Sors d'ici. » Elle se tenait face à Juliette, les bras croisés. Elle était déterminée. Elle allait prendre cette insolente par la peau du cou et la jeter hors de la cour. « Pourquoi veux-tu l'enfant de quelqu'un d'autre ? » demanda-t-elle à Juliette avec un sourire narquois. « Ne peux-tu pas avoir le tien ? » « Ce ne sont pas tes affaires. » « C'est mon enfant et celui de mon mari. » « Je suis particulièrement amusée par la façon dont tu dis mon enfant. » « En quoi est-il le vôtre ? » « Maël n'a rien à voir avec lui non plus. » « C'est là que tu mens. » « Souris Chloé. » « Maël a fait les tests. » « J'ai vu les résultats moi-même. » « C'est le père de Matisse. » « Ce n'est pas vrai. » Et Juliette met son pied sur sa jambe et dit à Chloé ce qu'il en est vraiment. Au moment où elle a couché avec Maël, elle était déjà enceinte. Le bébé n'étant pas très avancé, le père de l'enfant est parti immédiatement. Puis Maël est arrivé. Il a réussi. Il est sûr de lui. Marié. Et alors ? Juliette était sûre que Maël la croirait. Parce qu'il ne pouvait pas oublier son premier grand amour. Elle, Juliette. Maël est honorable. Il n'abandonnerait pas une femme enceinte. Et il a commencé à dire qu'il aimait sa femme. Que leur nuit avec Juliette avait été une erreur. Peut-être que Juliette n'aurait pas abandonné si facilement. Mais le vrai père de l'enfant est réapparu. Et ce n'était pas un pauvre homme. Et peut-être que tout se serait arrangé. Mais il est mort dans un accident. Et Juliette s'est retrouvée seule. Avec un bébé sur le cœur. Et elle s'est sentie si mal dans sa peau. Tout le monde l'avait trompée. Pourquoi avait-elle besoin de cet enfant ? Pour survivre dans ce monde cruel. Et lorsque l'hôpital lui annonce que l'enfant a des problèmes de santé, elle n'a plus aucun doute. Elle décide d'abandonner le garçon. Mais son ressentiment à l'égard de Maël persiste. Elle lui dit qu'elle l'a mis au monde. Mais elle a abandonné l'enfant. Pourquoi ? Pour que ce noble citoyen souffre. Tourmentée. Peut-être même ruinée. Juliette savait combien l'opération avait coûté. C'était beaucoup d'argent. Maël a dû tout vendre pour soigner le bébé. Oui. Elle était sûre que Maël chercherait son fils. Et c'est ce qu'elle a fait. Une de ses amies était infirmière à l'orphelinat. Elle lui dit que Maël a réapparu. Elle a aussi dit à Juliette qu'il avait fait un test ADN. Ce test était le plus simple du monde. Il n'y avait qu'un seul laboratoire en ville et une amie de Juliette y travaillait. Juliette l'a persuadée d'échanger le test. Soi-disant pour récupérer Maël. Mais en fait, elle n'avait plus besoin de lui. Et le bébé non plus. Entre-temps, elle a rencontré un nouvel amant. Un riche italien qui a deux fois son âge. Mais ce n'était rien. Juliette a regardé de loin Maël courir avec le bébé. A la recherche d'argent. Et a attendu de voir comment cela se terminerait. Et puis, d'une certaine manière, cela n'a plus d'importance. Un riche italien la demande en mariage et Juliette s'envole pour Milan. Elle triomphe. Sa vie est enfin sur les rails. Elle pouvait oublier le manque d'argent, les délits des hommes et même cet enfant. Elle avait une nouvelle vie. Chloé écoute Juliette et n'arrive pas à croire que c'est vrai. Maël avait donc été trompée lui aussi. Et Mathis n'était pas son fils. Bien sûr, on pouvait douter des paroles de Juliette. Mais elles avaient plus de chances d'être vraies. Chloé voyait bien que Mathis s'éloignait de Maël et devenait très différent de lui. Au début, il ne lui ressemblait pas. Il avait juste la même couleur d'yeux. Elle s'est convaincue que Mathis était une copie de Maël. Et les parents de Maël voulaient le croire. Et le garçon ne ressemblait pas à Juliette. Il y avait donc bien une troisième personne. Oh, mon Dieu ! Mathis n'est pas le fils de Maël. Chloé en a les larmes aux yeux. Elle a du mal à contrôler ses émotions et demande calmement. Alors pourquoi voulez-vous un fils maintenant ? Beaucoup de choses ont changé. Juliette regarde Chloé d'un air de défi. En plissant légèrement les yeux. Il se trouve que mon mari veut un enfant. Mais il a des problèmes. Et il se trouve que je ne peux plus avoir de bébé. Nous voulions même adopter. Mais j'ai avoué que j'avais un enfant autochtone. Nous avons réfléchi ensemble et nous avons décidé qu'il serait mieux qu'il vive avec nous. Juliette ne l'a pas dit à Chloé. Son mari italien était furieux d'apprendre que sa femme bien-aimée avait mis au monde et abandonné son propre enfant. Il voulait même divorcer. Juliette le supplie de lui pardonner et il accepte. Mais à une condition. Qu'elle parte et revienne avec l'enfant. Il n'y a pas d'autre choix et Juliette accepte. De retour chez elle, elle apprend la mort de Maël. Que sa femme avait adopté l'enfant. Juliette se réjouit que l'enfant ait été opéré. Ainsi, elle n'aurait plus à s'occuper du problème. On n'avait pas besoin de Matisse. Mais on ne pouvait pas perdre son mari. Et les sentiments n'ont rien à voir là-dedans. Marin était riche. C'est tout ce qui compte. Chloé dévisagea l'insolente invitée avec confusion. Ce que Juliette avait dit de Matisse était, bien sûr, un choc. Mais de toute façon, Matisse était son fils. Même s'il n'était pas de Maël. Même s'il lui était étranger par le sang. Mais en même temps, il était son plus proche et son plus cher. Elle ne donnerait pas l'enfant à cette fille. Sortez de chez moi. Ou j'appelle la police. Dit Chloé avec fermeté. Et elle indiqua à Juliette le chemin du guichet. Tu ne devrais pas dire ça. Juliette a haussé les épaules. Le bébé est le mien. Tous les examens médicaux légaux le prouveront. Je prendrai de bons avocats et je récupérerai Matisse. Aucun tribunal au monde n'accepterait cela. Vous avez vous-même abandonné un enfant malade et sans défense. Vous avez organisé votre vie personnelle alors qu'il était en train de s'étouffer dans des crises d'épilepsie. Vous vous fichiez qu'il vive ou qu'il meurt. Vous avez vécu dans votre Italie. Et vous vous êtes senti bien. Et j'étais avec Matisse tout le temps. Je suis sa mère. Très bien. Alors. Au revoir maman. Dit Juliette en riant. Avant d'ajouter. Au revoir pour l'instant. Je reviendrai sûrement chercher mon fils. Et elle partit. Devant le portail. Le moteur démarra. La portière de la voiture claqua. La voiture s'éloigna. En portant avec elle l'invité désagréable. Chloé était toujours assise dans la tonnelle. Son humeur était complètement gâchée. Matisse n'était pas le fils de Maël. Cette idée ne cessait de lui trotter dans la tête. Elle ne remarqua pas que Matisse sortait de la maison en courant et se dirigeait vers elle. Matisse s'approcha et passa son bras autour des épaules de Chloé. Surprise, la femme sursaute. Maman, je t'ai fait peur. Dit l'enfant avec inquiétude. Non, ma chérie. Je réfléchissais. C'est tout. Dit Chloé en souriant et en serrant son fils dans ses bras. Maman, où est la tante ? Partie. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Aucune raison. Mon fils, c'était juste pour le travail. Dit Chloé. Elle réfléchit et ajoute. Mon fils, si cette tante se présente un jour chez nous, ou si tu la vois dans la rue, ne va nulle part avec elle et ne lui parle pas. Maman, elle est méchante, très méchante. Tu te souviens ? Ne va pas avec elle. Le petit garçon acquiesce et se souvient immédiatement du lac. Chloé reprit ses esprits, prit la main de son fils dans la sienne et se dirigea vers le chemin qui traversait le potager. Là, au-delà du potager, il y avait un lac clair et limpide. Les habitants de la région aimaient s'y détendre. Chloé et Matisse s'y baignent et prennent le soleil. Peu à peu, les émotions de l'âme de Chloé s'apaisèrent. Puis, en rentrant chez elle, la femme se dit. Qu'est-ce qui a changé ? Au fond, qu'est-ce qui a changé ? Au fond, oui. C'est dommage que Maël ne soit pas le père de Matisse. Mais il ne faut pas croire cette Juliette. Mais même si c'était le cas, j'aime mon fils et je ne le donnerai à personne. Juliette n'a aucun droit sur lui. La seule chose à faire est de dire aux parents de Maël que Matisse n'est pas le leur. Chloé réalise que cette information va blesser les vieux parents de Maël. Ils n'ont jamais pensé qu'à leur petit-fils préféré, leur petit-enfant de sang. Et quel est le résultat ? Plus rien après leur fils. Chloé décide de ne rien dire aux parents de Maël, ni à personne. Elle espère que cet insolent ne reviendra plus dans sa vie et dans celle de son fils. C'est ainsi qu'ils rentrèrent du lac, le soleil embrassant leurs épaules, le vent chaud soufflant, une sauterelle gazouillant quelque part dans les buissons. Chloé tenait fermement la main de son fils. Matisse bavardait et bavardait de façon enfantine. La femme écoutait, hochant la tête en réponse tout en pensant au sien. Elle entendit soudain la voix de Matisse. « Maman ! Maman ! Quoi ? Fiston ? » Elle secoua la tête comme pour chasser des pensées angoissantes. « Tu ne m'écoutes pas, n'est-ce pas ? » dit Matisse en faisant la mot. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Mon petit, je t'écoute. » Je réfléchis juste un peu. « Je suis désolée, je suis désolée. » « Qu'est-ce que tu disais ? » « Je disais que je t'aime beaucoup. » « Et moi aussi. » » Chloé s'est accroupie devant son fils et l'a serrée très fort dans ses bras. Les bras de Matisse entourent son cou en toute confiance. Le cœur de Chloé palpite de joie. Son fils, son préféré, son plus cher, personne ne le lui enlèverait. Juliette, quant à elle, est sur le chemin du retour. Assise dans le taxi, elle échafaud d'un plan pour aller chercher Matisse. En fait, elle ne s'intéressait pas du tout à Matisse. Elle l'avait seulement aperçue dans le village. Elle avait seulement remarqué qu'il ressemblait à son père, tué dans un accident. Elle se souvient avec émotion de la réaction de Chloé lorsqu'elle a appris l'existence du faux test ADN. Elle avait essayé de paraître calme. Mais elle avait failli pleurer. Juliette en est à la fois amusée et ravie. Elle a pu blesser sa rivale. Mais elle l'a choisie. Qu'ils l'apprennent maintenant. Mais comment faire pour récupérer Matisse ? Juliette se rendit compte qu'elle aurait des ennuis au tribunal. Même l'avocat le plus solide n'accepterait pas l'affaire. Elle espère que Chloé abandonnera le bébé quand elle découvrira la vérité. Mais cela n'a pas marché. Elle est attachée au bébé. Il faut faire quelque chose. Cela fait un mois qu'elle y pense, qu'elle échafaud d'un plan. Depuis ce premier voyage au village où elle n'a pas trouvé Chloé à la maison. Et maintenant, la réunion a eu lieu. Elle doit agir. En ville, Juliette vivait dans la chambre d'hôtel la plus chère. Elle pouvait se le permettre. Marin n'a pas limité ses moyens jusqu'à présent. Bien sûr, elle pouvait rester dans l'appartement de sa mère, où Juliette avait grandi. Mais elle était dégoûtée par sa vie passée. Elle avait une autre vie maintenant. Et pour tout garder, elle se battra. Juliette n'a même pas appelé sa mère pour lui dire qu'elle venait. Elle pensait que ce n'était pas nécessaire. Il n'y avait pas besoin de tout ce sentimentalisme. Ce mois où elle vivait en ville, Juliette préférait savourer sa supériorité. Elle aimait jeter son argent par les fenêtres, voir les regards admiratifs du personnel. Après son deuxième voyage au village, elle a appelé l'ami qui l'avait aidé à faire un test génétique. Anaïs travaillait toujours au laboratoire. En entendant la voix de son ancienne amie, Anaïs se crispe un peu. Que voulait-elle encore ? Elle essaya d'oublier l'histoire et ne voulait plus avoir affaire à Juliette, car elle savait que là où Juliette se trouvait, il y avait un piège. Mais son amie a roucoulé quelque chose dans le téléphone, disant qu'elle était venue de Milan pour une semaine et qu'elle voulait juste se rencontrer. Anaïs finit par accepter. Elles se sont retrouvées dans un café, se sont assises et ont bavardé gentiment, tandis qu'Anaïs attendait que son amie dise l'essentiel. Enfin, Juliette était mûre, Anaïs, veux-tu aller en Italie ? Je peux te présenter à un homme très puissant là-bas. Mon marin a un ami. Il a la soixantaine, mais il est très beau. Il est aussi riche, fabuleusement riche, et veuf, dit Juliette en faisant un clin d'œil complice. Je pense que tu lui plairas. Nous irons ensemble dans les boutiques. Nous partirons en vacances. Comment vas-tu ? Je suis bien ici. Répond Anaïs avec prudence. Mais non, mais non. Ne vous faites pas d'illusions. Elle est bien ici. Tu as la trentaine et tu es seule. J'ai raison. Non. Et voilà. Et regarde comme tu es belle. Les hommes ne t'apprécient pas. Et pourquoi as-tu besoin de toute cette racaille ? Il y a un vrai millionnaire là-bas. Je suis sûre que tu feras l'affaire avec lui. Voulez-vous venir avec moi ? Non. Juliette, je n'y pense pas. Je me débrouille très bien ici. Bon. Il faut que j'y aille. Se lève Anaïs. Mais son ami lui attrape le bras. Tu ne veux pas épouser un millionnaire ? Alors tu iras en prison, dit Juliette à voix basse. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu dis ? dit Anaïs Pâle et s'assit docilement. Tu as oublié cette histoire d'ADN ? Je vois que non. De toute façon, je peux tout raconter à la police. Ils seront intéressés. Pourquoi voudriez-vous faire cela ? C'est toi qui es impliqué. J'aurais pu te demander n'importe quoi. Mais ce n'est pas comme si j'avais commis un délit de service et que tu avais tout fait. Si tu te souviens bien, c'était tout à fait gratuit. J'ai cru sincèrement que tu voulais récupérer Maël, répond Anaïs sourdement. Et que je me vengeais de lui, souris Juliette, mais tu ne peux pas le prouver. Tu ne peux pas non plus prouver que tu n'as pas pris l'argent. Qu'est-ce que tu veux ? Me mettre en contact avec les bonnes personnes qui peuvent prendre le bébé et lui faire passer la frontière. Je vous paierai bien. Vous avez perdu la tête ? Ne crie pas. Siffle Juliette. Tu travailles dans un endroit où toutes sortes de gens s'inscrivent. Et des gens pas faciles en plus. Alors réfléchis à qui je peux m'adresser. As-tu déjà pensé que je pourrais te dénoncer à la police ? Et que diriez-vous ? Que vous avez trompé un honnête homme il y a cinq ans. Et que cette conversation ne prouvera rien. Anaïs ne réalise que maintenant qu'elle a fait une erreur en n'allumant pas le magnétophone au préalable. Un enregistrement aurait été bien utile maintenant. D'accord, soupire-t-elle, je vais essayer de t'aider. Mais après oublie mon numéro de téléphone et oublie que j'existe. Et le lendemain, elle appelle Juliette. Il y a quelqu'un qui peut t'aider. Mais je n'en suis pas sûre. Dit Anaïs. Tu l'appelles toi-même et tu lui parles. Et elle a dicté un numéro de téléphone au bout du fil. Cet homme était un criminel en ville. Il s'est rendu à la clinique alors qu'il soupçonnait sa femme de le tromper et qu'il pensait que son fils n'était pas le sien. Les craintes de l'homme ont été vaines. Il est reparti rassuré. Mais son numéro de téléphone est resté. Anaïs avait entendu une infirmière chuchoter sur les activités de l'homme. Mais n'y avait pas prêté attention dans un premier temps. Des ragots. Rien de plus. Maintenant, elle s'en souvient, retrouve le numéro dans le classeur et le donne à Juliette. Qu'elle lui parle elle-même. Ce criminel était un certain Basile. Un homme vraiment difficile. Quand une femme inconnue l'a appelée pour prendre rendez-vous, il a cru qu'il s'agissait d'une autre dame qui voulait régler un compte avec son mari ou son amant. Mais quand Juliette lui a expliqué ce qu'il fallait faire, Basile a d'abord refusé. D'autant plus qu'il était difficile de l'envoyer à l'étranger. Mais quand Juliette lui a annoncé le montant de la facture, il a réfléchi. D'accord. Essayons. Finit-il par accepter. Ce matin-là, Chloé se réveille très tôt. Elle ressentait un certain malaise dans son âme. Chloé s'étire et respire profondément. Apparemment, le rêve avait été mauvais. De quel genre ? Elle ne se souvenait pas. Arrête de t'inquiéter. Chloé. Il est temps de se lever, se dit-elle. Chloé prit un petit déjeuner rapide et jeta un coup d'œil à Matisse. Son fils dormait. Elle sourit, puis soupire. Une fois de plus, son fils serait privé d'elle toute la journée. Le jardin est en cours de rénovation. Heureusement que la voisine est toujours là. Alors qu'elle pensait à sa voisine, elle entendit le portail grincer. Alors, vous partez ? Demande la vieille dame. Allez, Matisse et moi, on peut se débrouiller tout seul. Je vais lui faire des crêpes. Il se réveillera et prendra son petit déjeuner. Puis nous irons dans mon jardin. Les framboises sont mûres, on les cueillera. Et puis nous trouverons autre chose à faire. Ne t'inquiète pas, on s'occupera de ton fils. Je ne m'inquiète pas. Tu es ma principale aide. Que ferai-je sans toi ? Elle sourit à Chloé avec reconnaissance. Elle monta dans la voiture et sortit du village, en direction de la forêt, où les machines agricoles faisaient déjà du bruit. En chemin, Chloé se dit. Peut-être aurais-je dû envoyer Matisse en ville, chez les parents de Maël ou chez les siens, qui avaient tous deux proposé de s'occuper de Matisse pendant un mois, le temps de rénover le jardin. Mais Chloé ne pouvait pas s'imaginer sans son fils, ne serait-ce que 24 heures, et il manquerait à son fils. Oui, la grand-mère voisine est son seul espoir. Après avoir vérifié les travaux, Chloé et Raphaël se rendent au centre du quartier. Soudain, ils sont convoqués au bureau agricole pour signer des documents. Ils reviennent du centre de quartier dans l'après-midi. Chloé a déposé Raphaël et s'est rendue chez elle. Sur le chemin, elle croise un 4x4 foncé. La femme se dit, la voiture d'un inconnu. Je me demande qui était en visite. Elle s'approche de son jardin. Voyant le portail ouvert, Chloé fronce les sourcils. Ce n'est pas normal. Et si Matisse s'enfuyait ? Ou si les poules du voisin venaient arracher tous ces parterres de fleurs ? C'est alors qu'elle entendit un léger cri et un pleur provenant de l'intérieur de la maison. Chloé s'y précipite de toutes ses forces. La voisine est allongée par terre, pleure et se relève péniblement. « Qu'est-ce qu'il y a ? » s'écrit Chloé, qui se précipite vers sa voisine et l'aide à se relever. « Ah, Chloé, il y a un problème. » Je n'ai pas veillé sur Matisse. Et en essuyant ses larmes, la vieille femme raconte qu'elle et Matisse reviennent du potager avec des framboises fraîchement coupées. La vieille femme était occupée dans la cuisine à mélanger les bas avec du lait et du sucre pour le dessert. Et à faire bouillir la bouilloire. Matisse jouait avec le chat dans le couloir. Soudain, une voiture s'est arrêtée devant la maison. Une voiture sombre. Le voisin ne l'avait pas vue avant. Deux hommes forts sont entrés dans la maison. L'un d'eux a pris Matisse dans ses bras et s'est dirigé vers la porte. Le voisin s'est précipité à leur rencontre. L'un des étrangers a alors poussé la vieille dame. Elle tomba, se cogna la tête et perdit connaissance pendant quelques instants. Et lorsqu'elle revint à elle, ni les bandits ni l'enfant n'étaient dans la maison. « Chloé, pardonne-moi, je n'ai pas mis notre Matisse en sécurité. S'écrit la vieille femme. Ne te reproche rien. » Dit Chloé d'une voix tremblante. « Que ferais-tu contre deux bandits ? » Chloé a appelé une ambulance et la police a sauté dans sa voiture et s'est lancée à la poursuite des bandits. Elle savait maintenant exactement quel type de voiture elle avait vue en chemin. Il n'y avait qu'une seule route et Chloé était sûre de rattraper les bandits. Elle s'élança sur la route poussiéreuse. Mais en vain. La femme arrête la voiture. Elle laissa tomber sa tête sur le volant et se mit à sangloter. Elle avait peur d'imaginer où était son bébé, ce qu'il vivait. Et puis Chloé s'est figée. Elle a compris qui avait pu prendre son bébé. C'était Juliette. Il n'y avait personne d'autre. Et juste au moment où elle pensait cela, une voiture de police est apparue sur la route. C'était un groupe d'intervention qui venait répondre à son appel. Chloé a sauté de la voiture et a commencé à expliquer à l'enquêteur qui elle était. Ce qui s'était passé ? Ses soupçons. L'enquêteur se range à ses arguments et appelle ses collègues du centre régional pour en savoir plus sur cette Juliette et, si possible, l'arrêter. Les forces de l'ordre se sont rapidement mises au travail. Mais la seule personne qu'elles ont trouvée, c'est Juliette. Elle se prélassait tranquillement dans sa chambre d'hôtel. Et lorsque les policiers ont débarqué, elle a été complètement déconcertée. Prit le bébé, elle arrondit les yeux. Vraiment. Comment ai-je pu organiser tout cela ? L'enquêteur n'a pas le moindre indice. Personne ne se souvient du numéro de la voiture qui est venue au village. Seulement de sa couleur et de sa marque. Il n'y avait pas de caméra de surveillance le long de la route, bien sûr. L'enquêteur a proposé une autre version. La voiture a peut-être été enlevée pour obtenir une rançon. Mais pour l'instant, personne n'a appelé Chloé. Et elle est sûre que c'est l'œuvre de Juliette. Sous la direction de Raphaël, les hommes fouillent le quartier à la recherche de bois, de lacs, de maisons abandonnées. Mais ils ne trouvent rien. Pendant ce temps, Basile avait amené le petit Matisse en ville. Basile était content d'avoir réussi à passer tous les contrôles de police. Il avait emprunté une route où les caméras étaient réduites au minimum. Il n'était pas trop inquiet à ce sujet. Les plaques de la voiture étaient fausses. Et le conducteur portait une casquette remontée sur la tête. Lui et le gamin à l'arrière. Bref, personne ne les trouvera. Basile laisse Matisse à la vieille maison d'été. Le soir, il a prévu d'emmener l'enfant dans une autre voiture jusqu'à la zone frontalière. Là-bas, il avait des amis qui l'aideraient à transporter l'enfant. Une chose le mettait un peu mal à l'aise. L'enfant avait peur. Il pleurait tout le temps et appelait sa mère. Basile n'était pas vraiment une bête. Il avait même de la peine pour le petit garçon, d'une manière humaine. Il regrettait déjà de s'être engagé dans cette aventure. Mais il y avait une belle somme en jeu. Et il était trop tard pour reculer. « Pourquoi pleures-tu ? » demanda-t-il à Matisse. « Nous irons bientôt chez ta maman. » « Maman ? » demande l'enfant en essuyant ses larmes et en regardant avec confiance dans les yeux de son grand-oncle. « Bien sûr, c'est maman elle-même qui m'a demandé de t'emmener. » D'une certaine manière, Basile consola l'enfant et se promit de ne plus jamais se mêler de ce genre d'affaires. Il y serait peut-être parvenu. Mais la police a reçu un appel anonyme. L'interlocutrice était une femme qui disait savoir qui avait enlevé l'enfant. Elle a donné le nom de famille de Basile. Ce n'était plus qu'une question de temps. Les forces de l'ordre ont localisé Basile. Le chauffeur et lui ont été appréhendés alors qu'ils quittaient la ville. Matisse se trouvait sur la banquette arrière. Lorsque Chloé a été informée que le petit garçon avait été retrouvé, elle a failli perdre connaissance sous l'effet de l'excitation. Puis a pleuré, mais déjà de bonheur, parce que son petit avait été retrouvé. Cela fait plus d'un an. Tous les coupables de cette histoire ont été punis. Basile et sa compagne ont été condamnés à des peines décentes. Juliette a également été condamnée pour avoir organisé le crime. De plus, son mari italien a divorcé. Anaïs, qui avait appelé la police, s'en est tirée avec une petite frayeur. Le tribunal a tenu compte de sa coopération à l'enquête et elle a été entendue comme témoin. En revanche, elle a été renvoyée du laboratoire, la direction ne souhaitant pas qu'une personne au passé douteux travaille dans son institution. Lors du procès, bien sûr, de nombreux faits ont été révélés, comme le fait que Matisse n'était pas le fils de Maël. Les parents de Maël ont été très contrariés lorsqu'ils l'ont appris. Mais ils ont fini par se calmer et ont continué à accepter Matisse comme leur propre fils. Les parents de Chloé sont également très surpris. Mais comment refuser un petit bonhomme qui fait désormais partie de la famille ? Chloé et son fils vivent au village. Ces terribles événements commencent à être oubliés. Et puis Chloé fait une nouvelle rencontre avec un homme qu'elle connaît déjà un peu. Mais qui aurait pu penser que le destin les réunirait ? Cette année-là, le printemps est lent. La neige vole encore à la fin du mois d'avril et il gèle la nuit. Chloé était inquiète. Et puis, en quelques jours, le temps s'est éclairci. Le soleil a réchauffé le sol gorgé d'eau de fonte et le travail a commencé à bouillir. Chloé se réjouit. Raphaël s'enthousiasme. Il envisageait de labourer la flèche entre les périphéries, là où le vent soufflerait moins fort et où l'humidité serait conservée. Chloé est d'accord avec la décision du directeur. Il a raison. La parcelle est enregistrée comme la sienne depuis longtemps et il n'y a pas de problème. Cette année, les champs seront labourés et ensemencés. Ce sera une belle récolte de blé. Raphaël constate en riant que Chloé est devenue au fil des ans une véritable agronome. Pourquoi tant d'années dans le métier ? Elle a appris à comprendre. Et un matin, les tracteurs sont venus sur la parcelle. Les mécaniciens savaient ce qu'ils faisaient. Ils travaillaient vite. Et il y avait une petite colline au bord de la forêt. Elle avait toujours été là, aussi loin que les habitants s'en souviennent. Mais personne n'y avait jamais prêté attention. Une colline, juste une colline, bien, balayée par le vent depuis des siècles. Le conducteur du tracteur a donc décidé de labourer également cette colline. Pourquoi reste-t-il inactif ? Il a roulé une fois, labourant le sol, et une deuxième fois. Et il a vu quelque chose briller dans le labour. Il sortit pour regarder, pensant qu'il s'agissait d'une pièce du tracteur qui était tombée. Il s'est approché et ses yeux se sont agrandis. Il y avait une sorte de vaisselle dans le sol, des tessons et du fer. Un autre conducteur de tracteur s'est approché et s'est gratté la tête. On dirait qu'on a ouvert les tombes, a-t-il supposé. Allons, ce n'est pas possible. Je ne sais pas. Mais il y avait des gens. Ils ne labouraient pas ici avant. Pourquoi ? Peut-être qu'ils le savaient et qu'ils l'ont oublié. Pourquoi ne pas le faire tranquillement ? Et Chloé aura des ennuis plus tard, parce qu'on ne peut pas s'en tirer comme ça. Oui, ça suffit. Chloé de notre calvaire. À qui est-ce le tractoriste qui ouvre la colline ? Oui, les ouvriers estimaient leur jeune maîtresse. La respectaient, sachant le dur sort qu'elle avait subi. Les mécaniciens de Chloé l'appellent et lui racontent tout. Bientôt, elle arrive avec Raphaël. Qu'est-ce que c'est que ça ? S'étonne Chloé en regardant les pièces de poteries en terre cuite. Elles sont manifestement anciennes. Ils décident de faire appel aux archéologues. Qu'ils décident de la marche à suivre. S'ils s'en apercevaient plus tard, ils ne pourraient pas éviter les amendes. Quelques jours plus tard, les spécialistes sont arrivés. Ils s'installent dans une tente près de la forêt et commencent à étudier et à creuser la colline. Chloé a beaucoup de travail à faire. Mais il est toujours intéressant de voir ce que les archéologues ont trouvé sur place. Un après-midi, elle se rend en voiture sur le site des fouilles. Quatre hommes se reposent en buvant du thé dans une clairière. L'un d'eux salue le premier et lui dit « Bonjour Chloé, viens prendre le thé avec nous ». Chloé se demande comment cet archéologue la connaît. Il ne semblait pas s'être rencontré. Elle regarda de plus près une forte carrure, trapue, avec une petite barbe. Ou bien s'était-il vu quelque part ? Vous ne me reconnaissez pas. Sourit l'homme, je suis Alexandre. Vous vous souvenez ? Je suis venue vous voir. Chloé sursaut. C'est bien cela, le même Alexandre qui cherchait le trésor de sa famille. Elle avait alors eu si peur qu'il lui réclame un dédommagement pour les bijoux. Mais non, il s'était quitté à l'amiable. Alexandre, vous êtes donc archéologue maintenant ? Je l'étais. J'enseigne à l'Institut. Et puis on a appris qu'on avait trouvé des sépultures. J'ai donc décidé de vérifier avec mes collègues. Ensuite, j'amènerai peut-être mes étudiants à s'entraîner ici. Ça ne vous dérange pas ? Comment pourrais-je m'y opposer ? Sourit Chloé, qui va me demander grand-chose ici ? Oui, ça doit être dommage que le travail soit réduit pour vous. C'est un peu le cas. Mais on s'en remettra. Pourquoi ne pas vous asseoir et prendre le thé avec nous ? Chloé rejoint la compagnie des archéologues. Alexandre et ses collègues se révèlent être des hommes sociables. Qui discutent ? Chloé quitte le terrain de bonne humeur. Laissons les historiens faire leur travail. Rapidement, il s'est avéré que cette sépulture avait de la valeur. On y a trouvé des objets ménagers appartenant à des tribus de langue finnoise. Alexandre a commencé à voir Chloé de plus en plus souvent. Parfois, il lui rendait visite. Il prenait le thé dans le Belvédère. Mathis est resté dans les parages. « Quel fils merveilleux tu as ? » a dit un jour Alexandre qui, pour une raison inconnue, a soupiré tristement. « Avez-vous des enfants ? » demanda Chloé avec prudence. « Non, ma femme ne voulait pas. Elle n'arrêtait pas de dire que je devais vivre pour moi. Et maintenant c'est fini. Tout quoi ? Ma femme et moi sommes séparés. » Alexandre dit qu'il est marié depuis presque dix ans. Sa femme travaillait avec lui dans le même institut. Tout allait bien. Et puis sa femme lui a avoué qu'elle avait rencontré son premier amour. « Et maintenant, cela fait six mois qu'ils ont divorcé. C'est triste. Mais je suis sûre que tu retrouveras ton amour. » a déclaré Chloé. « Tu es quelqu'un de très bien et de très décent. Je te suis toujours très reconnaissante. Tu n'as pas fait d'histoire à propos des bijoux, mais tu aurais pu. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait à l'époque. J'aurais dû donner les bijoux et non les vendre à des tiers. « Tu sauvais un enfant. » lui répond Alexandre avec fermeté. « Et je n'avais pas le droit moral d'exiger quoi que ce soit de toi. Oui. Mais je vous avoue maintenant que j'ai dépensé une partie de l'argent pour développer mon foyer. Peut-être devrais-je vous rembourser cette somme. Nous récolterons à l'automne et je pourrais alors vous rembourser. Vous n'avez pas besoin de rendre quoi que ce soit. Vous avez investi l'argent dans le développement de la terre, ce qui signifie des emplois supplémentaires et de la vie dans le village. Je vois les efforts que vous faites. « J'entends ce que les gens du quartier disent de vous. » « Et que disent-ils ? » sourit Chloé. « Que tu es un très bon chef et que tu n'es pas une mauvaise personne. » « Seulement. » « Seulement quoi ? » « Bonheur ne te sourira pas, » dit une vieille dame dans la boutique. « Mon bonheur, c'est mon fils, » dit Chloé en hochant la tête avec assurance. Alexandre lui rendit son sourire et fit un clin d'œil à Matisse, qui baillait déjà manifestement, assis à côté de sa maman. Chloé s'en aperçut et voulut prendre le garçon dans ses bras. Mais Alexandre se proposa de l'aider. Il fait entrer Matisse dans la maison. Chloé abordait son fils. Puis ils sont restés longtemps dans la cour à regarder les étoiles. « Chloé, je peux te poser une autre question ? » demanda Alexandre, rompant le silence de la nuit. « Chloé haussa les épaules et hocha la tête en guise de réponse. » « Aimiez-vous beaucoup votre mari ? » Chloé se contenta de soupirer, sans rien répondre, et se contenta de lever la tête et de regarder le ciel. Autrefois, Maël s'était tenu à ses côtés, et il y avait eu le bonheur, et puis ce qui était arrivé était arrivé. La trahison de son mari, ses remords, et puis Matisse, un enfant, un étranger en fait, qui était devenu le sien. Chloé regarde Alexandre et lui dit « J'ai aimé Maël. » Mais c'est du passé. Il se regarde attentivement. Puis, comme s'il se rendait compte de leur gêne, il commence à se dire au revoir. Vers l'automne, Alexandre part pour la ville. L'année scolaire va bientôt commencer. Il dit au revoir à Chloé sur le chemin du centre de quartier. La femme se tenait juste à côté du champ labouré pour les couples et regardait attentivement au loin, réfléchissant à quelque chose. Alexandre l'aperçoit depuis la voiture et demande au chauffeur de taxi de ralentir. Chloé se retourne en entendant le bruit de la voiture. Alexandre se précipite déjà vers elle. Chloé, je commençais à croire que je ne te verrais pas au revoir. Au revoir ? Une ombre passe sur le visage de la femme. Oui, les cours à l'Institut commencent déjà dans une semaine. Il faut que j'y sois. Mais pour être honnête, je n'ai pas envie d'y retourner. Les conditions de travail sur le terrain vous ont-elles plu ? Oui, je suis habituée à ces conditions. Collaborer à des missions archéologiques l'a été. J'aime vraiment ce genre de vie. Mais cette fois, la raison est différente. « Quelle est-ce-t-elle ? Je ne veux pas te quitter. » dit Alexandre en la regardant dans les yeux. Chloé est troublée et ne sait pas quoi répondre. Elle aussi était triste qu'Alexandre s'en aille. Elle avait l'habitude de leurs rencontres, de leurs conversations, de leurs promenades. Mais le dire lui échappait. « Je suis désolée de vous avoir gênée, » dit Alexandre à voix basse. « Vous vous occupiez de vos affaires ici et je suis là. » « Non, ce n'est pas grave. » J'avais juste l'intention de « Quoi ? » C'est ici que Maël voulait planter un jardin il y a des années. Mais il n'a jamais pu le faire. « Et maintenant, j'ai l'idée. » « Tu crois que je vais y arriver ? » « Tu vas y arriver ? » sourit Alexandre. Il lui prend soudain la main et l'embrasse. Puis dit brusquement « À tout à l'heure. » Et se dirigea d'un pas rapide vers la voiture. « À tout à l'heure. » murmure les lèvres de Chloé. Et puis ce fut à nouveau l'hiver. Un hiver long et froid. Par le soir, après avoir couché son fils, Chloé s'assoit dans un fauteuil, recouvert d'un plaie, et se remémore les événements des dernières années. Oui, il s'était passé beaucoup de choses dans sa vie. Mais d'une certaine manière, tout cela semblait n'être qu'un rêve. Que se passerait-il ensuite dans sa vie ? De nouveau le travail, la maison, les soucis pour son fils. C'est bien beau tout ça. Mais son cœur voulait quelque chose de plus. Chloé se rend compte qu'elle a chassé ses pensées. Mais que ce qu'elle veut, c'est l'amour. Et pas n'importe quel amour fantôme. Mais le vrai. Et il y avait celui auquel elle pensait tout le temps. Alexandre. Mais l'homme ne l'avait jamais appelée après son départ. Elle non plus, par fierté. Oui. Parfois, elle avait envie de composer son numéro. Mais elle se retenait. C'est ce qu'elle lui dirait. Comment ça va et c'est tout ? Elle se souvient de l'heure au revoir et son cœur se serre. Elle croyait sentir encore le contact de ses lèvres sur sa paume. Et il n'a jamais appelé. Et puis un jour, juste avant Noël, on a frappé à la porte. Chloé et Matisse étaient en train de décorer le sapin. Chloé pense qu'il s'agit d'un voisin. Un habitué de la maison. La porte s'ouvre et un homme vêtu d'une épaisse doudoune et d'un bonnet apparaît sur le pas de la porte. Chloé n'a d'abord pas compris de qui il s'agissait. Elle finit par le reconnaître. « Oh, Alexandre ! » chuchota-t-elle. « Oncle Alexandre ! » s'écria Matisse avec joie et il se précipita pour embrasser son invité. « Matisse, je suis de la rue ! » dit Alexandre en riant joyeusement, tout en regardant Chloé d'un air hésitant. Elle a l'air confus, ne sachant pas quoi dire. « Maintenant, tonton Alexandre va enlever sa veste et tu pourras lui faire un câlin. » Finit-elle par comprendre ? Alexandre ne se fait pas prier. Il enlève sa veste, serre Matisse dans ses bras, puis lui tend une sorte de paquet. « Voilà, j'ai rencontré le Père Noël dans la rue. Il m'a demandé de te donner ça, » dit-il au garçon en lui faisant un clin d'œil. « Oh, tonton Alexandre, je ne suis plus tout petit. C'est toi qui as acheté ça. » C'est ce que l'Affmatisse en sortant du sac une grosse voiture rouge télécommandée ? « Waouh, c'est trop cool. » Le garçon est parti jouer dans sa chambre. Chloé a conduit son invité dans la cuisine et lui a servi du thé. Elle était maintenant capable de gérer ses émotions et avait l'air tout à fait calme. « Une rencontre inattendue, » remarque-t-elle. « C'est une surprise. » « J'espère que cela vous a plu. » prononce Alexandre, se tait et ajoute. « Vous me pardonnez. » « De quoi ? » « De ne pas avoir appelé. » « Je n'ai pas pu. » Et Alexandre raconte ce qui lui est arrivé. À son arrivée en ville à la mi-septembre, Alexandre a eu une reprise avec des étudiants de troisième année. Parmi les étudiants, il y avait une certaine Léonie. C'était une fille idiote, mais elle avait des parents riches. Comme on pouvait s'y attendre, elle échoue à l'examen. Par la suite, Léonie est venue voir Alexandre au département et l'a supplié de lui donner au moins un C. Alexandre lui a seulement conseillé d'étudier la matière et de se préparer à l'examen avec le comité. « Alexandre, sois humain. Donne-lui un C. » insiste Léonie. « Léonie, tu me fais perdre mon temps et ton temps. » lui dit Alexandre. « Qui s'affaire à remplir l'affiche ? » « Alexandre. » Puis-je te remercier ? » Il la regarda avec surprise et se contenta de secouer la tête. Qu'Alexandre soit un professeur incorruptible, tout le monde le savait. Mais Léonie n'avait pas l'intention de reculer. Pendant qu'Alexandre remplissait le bulletin, elle se tenait à côté de lui. Il ne la regarde même pas. Puis, il a levé les yeux et s'est engourdi. Léonie avait déboutonné son chemisier et le regardait fixement. « Tu n'en as pas envie ? » dit-elle à voix basse. Léonie, arrange tes vêtements. C'est tout ce qu'il dit. « Tu vas le regretter ? » murmure-t-elle. C'est alors que l'inimaginable se produisit. Léonie a soudain poussé un grand cri. Puis elle a sauté de la chair et a couru en pleurant à travers l'Institut. Elle a fait croire qu'Alexandre avait abusé d'elle et qu'elle était contre. Puis Léonie a dit au doyen qu'Alexandre l'avait agressé à plusieurs reprises et que c'était pour cela qu'il l'avait battu à l'examen. Et si Léonie a cru tout ce qu'elle a cru, c'est en grande partie grâce à l'intervention de son influx père, qui a donc rugi d'indignation. Alexandre tenta en vain de prouver que tout cela était absurde. Et il a été suspendu de son travail. Une affaire criminelle a été ouverte. On ne sait pas comment cela aurait fini. Mais son ex-femme l'a aidé. Bien qu'elle l'ait quitté pour quelqu'un d'autre, c'était une personne honnête. Et son mari actuel était avocat. C'est lui qui a démêlé l'affaire en insistant sur le passage au détecteur de mensonges. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on a découvert que Léonie mentait. Elle a été exclue de l'université. Même son père ne l'a pas aidé. Devant Alexandre, la direction de l'Institut s'est excusée et l'a invitée à reprendre son travail. Mais après tout, Alexandre ne pouvait pas imaginer comment il pourrait travailler avec des étudiants communiquer avec des collègues qui, hier, étaient prêts à lui jeter la pierre. Alexandre a démissionné. Il ne savait pas quoi faire ensuite. Oui, pendant tout ce temps, il a pensé à Chloé, il a voulu l'appeler, entendre sa voix. Mais il n'a pas osé. Mais juste avant Noël, il a soudain réalisé qu'il ne pouvait pas faire ça. Quand on aime quelqu'un, il faut le lui dire, et le voilà chez Chloé. Il se regarde dans les yeux. « Chloé, je t'aime, » dit-il doucement, « je veux que tu le saches. » Sauf que maintenant, je ne suis pas un professeur d'université. Je suis juste un chômeur ordinaire. Je suppose que tu n'en as pas besoin. N'est-ce pas ? J'en ai besoin. » Lui a répondu Chloé en chuchotant. Il se rencontre tous les trois le soir du Nouvel An. Et c'est le début d'une nouvelle vie. Au printemps, Alexandre s'investit activement dans son travail. L'ancien historien s'avère être un bon travailleur. Il était particulièrement doué pour le jardinage. Après avoir étudié tous les dossiers et les livres de l'ex-mari de Chloé pendant l'hiver, il entreprend d'aménager le jardin. Pommiers, cerisiers, framboises et groseilles. Alexandre commence par des plantations simples. Il disparaît dans le jardin toute la journée, dormant parfois sur la parcelle. Chloé était pratiquement chassée du jardin lorsqu'elle essayait de l'aider d'une manière ou d'une autre. « Tu as assez de travail. » « Va au bureau, » disait Alexandre. Bien sûr, il ne travaillait pas seul. Cinq assistants engagés travaillaient avec lui. Et c'était un travail très dur, dont les fruits n'étaient pas immédiatement visibles. Cinq années passèrent ainsi. À la place de l'ancien champ, il y avait de jeunes pommiers, des branches courbées de cerises mûres et même des rangées entières de framboises et de groseilles, constellées de grosses bas. Alexandre a également planté dans son jardin des pruniers, des poiriers, des abricotiers et des vignes. Non seulement les habitants de la région venaient y chercher des fruits et des bas, mais aussi des gens de la région, comme lors d'une excursion, plusieurs fois des fonctionnaires importants ont été amenés ici. Bref, la renommée du verger s'étendait bien au-delà du petit village. Alexandre était très fatigué, mais le verger était devenu son idée, le sens de la vie. Mais non, le sens de la vie, c'était autre chose. Sa famille. Chloé et lui s'étaient mariées juste après leur premier réveillon ensemble. Au début, Chloé était aussi une femme d'affaires. Mais peu à peu, elle s'est laissée distraire. La femme a compris qu'elle voulait être une femme, pas une bête de somme. Chloé reste de plus en plus à la maison, s'occupe de son fils, crée du confort. Dans les champs et à la ferme, c'est désormais le fils Raphaël qui est aux commandes. Timothée avait appris toutes les techniques de son père et faisait du bon travail. Parfois, Chloé, en regardant les jardins qui poussent, les vaches qui broutent dans le champ, le jardin qui grandit, se dit, « Maëlle aurait-il pu imaginer que son affaire tournerait ainsi ? » Il a dû être heureux. Elle se souvenait de son premier mari, bien sûr, mais avec une légère tristesse. Et elle n'aimait plus qu'Alexandre. Et deux ans plus tard, après le second mariage, Chloé se sent soudain mal, étourdie, nauséeuse. Chloé avait quelques doutes, mais c'était incroyable. Elle est allée voir un médecin, et le médecin du dispensaire du quartier et la réconfortée. Elle est enceinte. Mais comment est-ce possible ? Après tout, on m'avait dit qu'il n'y avait aucune chance, a-t-elle demandé au médecin ? Il y a toujours une chance, sourit le médecin. Et votre cas en est la preuve. Lorsqu'Alexandre apprend la grossesse de sa femme, il est l'homme le plus heureux du monde. Ils allaient devenir quatre, mais il s'est un peu trompé. Au quatrième mois, une échographie révèle que Chloé attend des jumeaux, et c'est la joie totale. Chloé a accouché à la date prévue d'un garçon et d'une fille. Matisse était particulièrement excité, car il a maintenant un petit frère et une petite sœur. Et il est le grand frère, leur protecteur. La seule chose qui inquiétait le grand garçon était de savoir s'il serait aimé comme avant. Un jour, il interrogea sa mère à ce sujet. « Mon petit, » dit Chloé en souriant, « notre amour ne s'éteint pas. Tu seras toujours notre aîné et notre garçon préféré. » Et la famille ? Bien sûr. Et pourquoi ? Matisse reste silencieux un moment. Puis avoue que mamie Adèle, la maman de Chloé, lui a récemment appris qu'il était orphelin. Matisse savait que papa Alexandre n'était pas le sien. Mais sa maman l'était. Après tout, mamie ne faisait que soupirer. Puis le garçon l'a entendu parler à son grand-père. La grand-mère a dit que le présage fonctionne quand on amène un orphelin dans la maison. Alors ses propres enfants naissent. C'est ce qu'a fait Chloé. Elle a adopté Matisse. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Le petit garçon n'a pas tout compris. Mais le fait que sa maman l'ait adoptée est bien ancré dans son esprit. Au début, il n'a rien dit à sa maman. Il a pleuré tout bas. Puis il a demandé si sa maman avait besoin de lui. Chloé a dû le dire à son fils. Mais elle a répété mille fois qu'elle l'a toujours aimé et qu'elle l'aimera toujours. Et Alexandre s'est joint à la conversation, assurant que Matisse est le plus, c'est-à-dire leur propre personne. Leur amour et leur attention ont apaisé les inquiétudes de l'enfant. Cela fait cinq ans qu'Alexandre et Chloé se sont mariés. Matisse a maintenant douze ans, Théa et Noé ont trois ans. Ils sont très gentils. Matisse est la première aide de leur maman. Ils les promènent, leur lis des livres et jouent avec eux. Théa et Noé le suivent comme des queues. Elles aiment Matisse et ils les aiment. Chloé se dit parfois en regardant son mari et ses enfants, aurait-elle jamais imaginé que tout se passerait ainsi ? Bien sûr que non. Il y a eu dans sa vie une perte terrible qui aurait pu briser toute sa vie. Puis un secret qui a été révélé après cette perte. Oui, la trahison de son mari aurait pu la briser aussi. Mais elle a enduré parce que le pouvoir de la maternité se manifestait déjà en elle au plus haut degré. Oui, elle voulait être mère et elle l'est devenue. La maladie de Matisse a montré qu'il y a beaucoup de gens merveilleux autour de nous qui peuvent venir à la rescousse. Et que les parents dans cette situation font parfois un miracle. Un miracle. Oui, un miracle s'est produit dans sa vie lorsqu'une situation bloquée est devenue le début d'un nouveau chemin, d'un nouveau tournant dans sa vie. Elle a rencontré Alexandre. Au début, elle n'aurait jamais pensé que leur connaissance se transformerait en quelque chose de plus. Oui, il y a eu de mauvaises personnes sur son chemin. Mais la vie les a punis. Et que se passera-t-il ensuite ? Et puis, il y aura une vie tranquille, mesurée et heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada